Pour les gens de la webdiffusion, je tiens à vous informer que ce soir, avant la séance ordinaire du Conseil municipal, il y a une séance extraordinaire du Conseil municipal concernant l'adoption du budget. Alors, donc, nous sommes à une séance extraordinaire du lundi 10 décembre 2018 à l'édifice Louis-Lepage du 754 rue Saint-Pierre. Alors, nous sommes rendus à l'ouverture de la séance du Conseil. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Réal Leclerc, appuyé de M. Dany Saint-Pierre. Alors, vous avez l'ordre du jour sous les yeux. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Jacques Demers, appuyé de Mme Caroline Desbiens. Bienvenue. Bienvenue. Alors, en haut point numéro 3, nous sommes rendus, donc, à l'adoption des prévisions budgétaires de l'année 2019, qui ont été présentées lors d'une séance publique, là, le 22 novembre dernier. Alors, nous sommes rendus, donc, à la période de votation pour le point numéro 3 de l'adoption des prévisions budgétaires de l'année 2019. Alors, quels sont les… M. Le Graffier, je vous laisse lire. Alors, que le Conseil d'Évile de Terrebonne adopte des prévisions budgétaires de l'année financière 2019, prévoyant des revenus et des dépenses au montant de 232,910,100 $, tels que décrit ici des sous et dont le Conseil a pris connaissance. Alors, proposeur, Mme Nathalie Balavance, appuyée par M. Yann Maisonneuve. Alors, quels sont les membres du Conseil municipal qui sont en faveur? Alors, à main levée, je vous demanderais de lever la main. Excusez-moi, M. le maire, avant de passer au vote, avant de faire mon vote, l'année passée, vous nous aviez demandé de voter un par un. Vous souhaiteriez qu'on vote individuellement? J'aurais aimé ça. OK. J'aurais aimé ça, parce que je pense que c'est important, le budget, et j'aurais aimé en même temps avoir quelques notes pour justifier mon vote. Parfait. Merci. Alors, bien écoutez, allez-y, Madame, on va commencer par Mme Villeneuve. Je suis en faveur, M. le maire. Je suis en faveur, M. le maire. Dites votre nom. Dany St-Pierre, quartier 3, en faveur. Aléa Leclerc, quartier 4, en faveur. Serge Gagnon, quartier 5, en faveur. Éric Fortin, quartier numéro 6, en faveur. Yann Maisonneuve, quartier numéro 7, en faveur. Caroline Desbiens, quartier numéro 8, en faveur. Simon Paquin, quartier numéro 9, en faveur. Robert Morin, quartier numéro 10. J'aimerais expliquer mon vote, M. le maire. Vous avez 60 secondes. Oh, vous vous rappelez sans doute que l'an passé, j'ai voté en faveur du budget qui nous était présenté. En effet, vous comme moi étions dans la même situation, n'ayant pu participer au processus budgétaire initié par l'ancienne administration. On avait donc dû accepter des engagements budgétaires sur lesquels nous avions peu ou pas de marge de manœuvre et un équilibre budgétaire atteint grâce à des sommes non récurrentes reçues de la MRC et en puisant dans les réserves accumulées de la ville. Or, un an plus tard, force est de constater que je suis dans la même situation avec un budget qui reprend les mêmes trucs que l'ancienne administration, à savoir équilibrer le budget en utilisant des sommes non récurrentes et en puisant dans les surplus accumulés de la ville. En effet, vous me demandez, après m'avoir expulsé de la commission où se font les choix prébudgétaires, de faire un acte de foi dans votre budget. Malheureusement, j'ai du Saint-Thomas en moi et j'ai besoin de voir pour croire. Et ce que je vois, c'est un budget où les dépenses excèdent largement les revenus escomptés, malgré une hausse de taxes, certes limitée au taux de l'inflation, mais de façon totalement artificielle grâce à des revenus non récurrents et en puisant dans les surplus accumulés. Évidemment, vous me direz que des surplus budgétaires pointent à l'horizon grâce à votre coûteuse réorganisation administrative et à son bel hôtel de ville et que le bas de laine actuellement effiloché de la ville va se renflouer grâce à de potentielles ventes d'actifs. Toutefois, le citoyen, lui, qui paye son compte de taxes, comme toutes ses autres dépenses, le fait en argent sonnant et trébuchant et pas sur de vagues promesses de surplus budgétaire à venir ou de potentielles ventes de ses biens. Sinon, c'est la carte de crédit qui écope et la faillite qui le guette. Par conséquent, par respect pour les citoyens que je représente et pour ne pas cautionner le mur budgétaire vers lequel on se dirige avec ce budget, je me vois forcé de voter contre votre proposition budgétaire. Merci. Alors, merci. Merci, M. Morin. Alors, Mme Ricard. Nathalie Ricard, quartier numéro 11, en faveur. M. Fontaine. Ah oui, il y a 12. Bien, 12, c'est à toi. Excusez-moi, M. le maire. Alors, M. le Président, chers concitoyens, chères concitoyennes, il y a un an, contrairement à mon collègue, certains de mes collègues et moi-même avions voté contre le budget pour deux raisons principales. Évidemment, l'augmentation du taux de taxation qui a passé de 5,6 % jusqu'à 6,2 pour certains secteurs, mais aussi et surtout parce que nous avions jugé de ne pas avoir eu assez de temps pour analyser les différentes possibilités de baisser certaines dépenses et ce qui aurait eu comme conséquence peut-être de ne pas élever le taux de taxation, autant qu'on l'a connu. C'est drôle, mais aujourd'hui, j'aime à penser que ce vote a finalement contribué à la diminution du taux de taxe cette année, qui est sous le seuil de l'indice des prix à la consommation. Mais aussi parce que du temps, cette année, on en a eu beaucoup, on en a eu plus. Entre autres, j'ai beaucoup apprécié qu'on nous laisse une semaine de temps de réflexion entre deux rencontres sur le budget. Il y a aussi une méthode de travail qui nous a été proposée pour analyser les potentiels de réduction de certaines dépenses. Ce fut très bien. On a été entendus. Merci à votre administration. Ils ont fait du bon travail. Mais il y a encore beaucoup de place à l'amélioration, évidemment, dans ce processus d'études de budget. Nous aurons, je pense, et je pense que plusieurs en conviennent, nous aurons besoin de beaucoup plus de temps pour analyser les présentations budgétaires et les propositions faites par nos employés. La preuve en est avec l'histoire des fermetures de patinoires. Je vous explique rapidement, citoyennes et citoyens. On a une journée pour prendre 66 décisions budgétaires. Il n'y a pas de problème, là, jusque-là, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Plus ou moins élevées. Des propositions plus ou moins élevées en termes financiers, mais tout aussi importantes. Alors, quand on est rendu à la 52e décision, mettons, à prendre, puis que ça presse parce que la journée avance, bien, des fois, on fait des choix moins éclairés. Enfin, bref, cela va nous prendre, chers collègues, plus de temps pour analyser, pour réfléchir et pour consulter même, s'il le faut. Ainsi, en tant que représentant des citoyens et citoyennes, nous serons, je l'espère, plus vigilants, parce que ça fait partie de notre rôle aussi, lors de présentations de statistiques ou d'études qui peuvent nous convaincre de fermer des patinoires, par exemple. Ou encore, devant la décision de dépenser près de 1 million de dollars pour des arrosages de contrôle des insectes piqueurs, sans qu'aucun dépôt ou présentation de rapports scientifiques sur la sécurité et l'efficacité du produit nous ait été donné. Sans même donner la chance aux personnes compétentes de nous expliquer que parfois, la météo joue aussi un rôle important dans la prolifération des insectes et change la donne. À mon avis, on était plus dans l'émotion que dans la rationalisation sur ce vote. Je pense que pour autoriser une telle dépense, nous avons besoin de plus d'informations en amont qui nous permettront de prendre des décisions mieux éclairées. 1 million, c'est beaucoup. Ça représente 1 % de notre compte de taxes, il paraît. 1 % de moins cette année, ça veut dire presque pas d'augmentation de taxes. Alors, M. le maire, pour toutes ces raisons bonnes ou moins bonnes, je vais voter en faveur du budget en gardant espoir pour le prochain processus d'études budgétaires. Merci. Merci. Alors, quartier numéro 13. Jacques Demers, quartier numéro 13, en faveur du budget. M. Brisebois. Robert Brisebois, district 14, en faveur. M. le maire, chers collègues concitoyens, je prends très au sérieux l'exercice budgétaire que nous réalisons depuis quelques semaines. On parle aussi de l'argent des contribuables. C'est pour cette raison que mes collègues et moi avons bien analysé votre proposition avant de prononcer officiellement. Plusieurs choix sont très questionnables, à mon avis. Pourquoi couper des centaines de milliers de dollars en culture, en loisirs et en aide aux organismes et réinjecter les sommes dans les initiatives à l'hôtel de ville? J'ai votre budget ici. J'aimerais qu'on m'explique les nouveaux postes budgétaires. Projet spéciaux de 65 000 $, projet spéciaux ou plutôt ajout de frais de représentation des élus. Conseil municipal de 41 600 $, fourniture de bureaux pour le conseil de 60 000 $, etc., etc. Moi, je n'achète pas ça. Je vous informe donc que je vote contre le budget. Pour la même raison que ma collègue, je vote contre. Merci. Alors, M. le greffier, les résultats? C'est adapté à la majorité, M. le maire. Merci. Alors, simplement vous dire, je ne sais pas s'il y a des membres du conseil qui souhaitaient s'exprimer sur le budget, mais je pense que je tiens à préciser ce soir que c'est la votation du budget. Je tiens à vous dire que les membres de la Commission des finances ont travaillé très fort au cours des derniers mois, notamment lors de deux grandes rencontres avec les membres de la Direction générale et les membres de la Direction. Je sais que depuis ce temps, il y a eu aussi une session où les citoyens ont pu s'exprimer le 22 novembre dernier. D'ailleurs, la présentation budgétaire, elle est publique. Alors, si plusieurs membres du conseil ce soir ne se sont pas exprimés, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient rien à dire sur le budget, au contraire. C'est peut-être parce qu'ils se sont exprimés lors de ces rencontres en plénière et qu'ils l'ont fait lors d'un travail et que ce soir, ils jugeaient moins bon de revenir sur ces aspects-là. Mais vous me permettrez tout de moins de saluer le travail des membres de la Direction générale et de notre président de la Commission des finances. Alors, Mme Balavance, je ne sais pas si vous aviez quelques mots à ajouter, mais je pense que ça mérite certainement une belle main d'applaudissements pour le travail qui a été réalisé. C'est au cours de la dernière année. Alors, le budget 2019 est adopté. Alors, maintenant, on passe au point numéro 4 pour l'adoption du programme des dépenses en immobilisation pour les années 2019, 2020 et 2021. M. Fontaine, souhaitez-vous que ce soit un vote à main levée à tour de rôle? Oui, j'apprécierais. Ton micro est ouvert, Marc-André. OK. Alors, on va commencer par Marc-André, puisque il est ouvert. On y va. Juste une petite question avant, M. le maire, en fait. Peut-être que c'est moi, peut-être que j'étais dans l'une de mon année, là, j'ignore. Au niveau de l'année 2020, c'est marqué terrain. Il y a un 50 millions, parce que là, j'ai juste, pour le plan triennal, on a juste cette feuille-là avec les chiffres, là. Oui. Il y a juste cette question-là que j'ai pour vous. J'aimerais juste savoir pourquoi les 50 millions à l'année 2020, en fait. Corridor de biodiversité, c'est ce que le directeur général me répond. OK. Parfait. Non, bien, en fait, nous, on va voter en faveur du programme triennal d'immobilisation considérant les investissements majeurs dans la croix urbaine et dans le domaine du parc. Merci. Alors, Mme Lepage, on repart par l'autre côté. En accord. Robert Morin, quartier numéro 10, en accord. Jacques Demers, quartier numéro 13, en accord. Là, il va être tout mélangé dans les chiffres, là, mais on va repartir ça avec M. Fontaine. M. le Président, merci. Chers concitoyens, chères concitoyennes, le programme triennal d'immobilisation, ça, ce sont les investissements publics que la Ville va faire, prévus pour les trois prochaines années. Ça représente de gros montants d'argent sous forme de règlements d'emprunts, plus de 330 millions prévus pour les trois prochaines années. Des emprunts qui vont, évidemment, faire augmenter notre dette. En passant, elle est très importante, cette dette, en comparaison d'autres villes de même taille. Notre service de la dette représente un peu plus de 20 % du budget. Les taux d'intérêt sont à la hausse. Ce n'est pas de bonne augure. Voilà pourquoi il faut être prudent avec notre programme d'investissement. Voilà pourquoi il nous faut aussi, et là, je vais avoir la fatiguée, plus de temps, plus d'informations pour l'approuver, ce programme. Je constate que le programme de priorisation, en tout cas, à mon avis, les priorisations des investissements n'est pas clair. Nous avons besoin plus que des images pour approuver un tel programme. Nous avons besoin de chiffres et d'échéanciers associés à chacun des projets. Il faut que les citoyens et citoyennes sachent et comprennent pourquoi, par exemple, un nouveau quartier général de la police leur coûtera au moins 40 millions. D'autant plus, je n'ai pas vu d'investissement prévu suite au dépôt du plan d'action sur le PPU Centre-Ville-Secteur Vieux-Terbone, pas plus pour l'an prochain, pas plus pour dans deux ans ni dans trois ans. Eh bien, je ne me sens pas en mesure, M. le Président, d'approuver ce programme tel qu'il a présenté, alors je ne voterai donc pas en sa faveur. Merci. M. Brisebois. Je suis en bidex. Je dois voter en faveur, M. le Président. Lisez, Mme Ricard. Alors, Nathalie Ricard, en faveur. Simon-Paquin, district numéro 9, en faveur. Caroline Débiens, quartier numéro 8, en faveur. Yann Maisonneuve, quartier numéro 7. M. le maire, je suis en faveur. Pierre Fourré. Éric Fortin, quartier numéro 6, en faveur. Serge Gagnon, quartier numéro 5, en faveur. Réal Leclerc, quartier 4, en faveur. Dany Saint-Pierre, quartier 3, en faveur. Nathalie Bellavance, très en faveur. Suite à plusieurs présentations que nous avons eues au plénier, auxquelles on avait pu poser toutes les questions possibles si on avait du questionnement. Alors, je suis très en faveur de ça. Brigitte Villeneuve, quartier numéro 1, en faveur. Et moi, je profiterais, donc, j'ai pas le droit de vote, mais tout de même, à donner quelques spécifications sur le programme d'immobilisation. Simplement à vous dire que l'annonce d'un plan d'immobilisation, c'est pas une annonce qui dit qu'on va faire un règlement d'emprunt. Vous savez que chaque projet, c'est la loi et les cités-villes, oblige les villes à déposer ses intentions quant à ses investissements d'immobilisation au cours des prochaines années. Cependant, chaque règlement d'emprunt devra faire l'objet, d'abord, d'une présentation devant une commission municipale, par la suite d'un projet de règlement qui va, avec un avis public, après ça, il va y avoir un projet qui va être déposé, qui peut aller vers une consultation et, par la suite, une adoption par le conseil municipal. Je donne toujours un exemple pour le projet du ruisseau de feu qu'on vient de compléter avec l'octroi du contrat. Ça doit avoir passé à quatre ou cinq séances du conseil municipal, là, depuis le temps. Alors, c'est pas parce que ça se retrouve dans le PTI que ça va se réaliser exactement selon le coût et celui qui est planifié. Par ailleurs, je pense que c'est important de dire que le conseil annonce, au cours des trois prochaines années, ses intentions. Ça ne veut pas dire qu'un projet qui pourrait, par exemple, en 2020 ou en 2021, venir s'ajouter, ne pourrait pas venir, donc, être ajouté au programme triennal d'immobilisation. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on l'adopte ce soir qu'on ne touche pas à ça pendant trois ans. Celui-ci doit toujours être renouvelé à chaque année, tel que le stipule la loi sur les cités et les villes. Alors, je tenais quand même à le spécifier pour les gens qui sont peut-être un peu moins connaissants vis-à-vis de cet aspect-là. Alors, M. le Greffier, résultat des votes? Adopté majorité, M. le maire. Juste, M. Michaud, je pense que vous aviez posé une question sur le 50 millions. On vous avait répondu, corridor de biodiversité. En fait, non. C'est une planification budgétaire pour le parc industriel dans le secteur Est. Alors, je présume que vous êtes encore plus en faveur de l'adoption du PTI. Alors, c'est vraiment dans l'optique du développement. Je pense que c'est important ce soir, là, les grands projets qui se retrouvent dans le programme triennal d'immobilisation. Je pense qu'il y a des éléments qu'on martèle depuis plusieurs années. Ruisseau de feu s'y retrouve pour 2019. Lui, ça a déjà été entériné. Mais il y a des projets liés au parc industriel dans le secteur Est à la Chenay. Il y a aussi différents investissements dans le quartier d'Urbanova, qui est lié, par exemple, à des boulevards qui vont être prolongés. Et là, Serge va me souffler les noms, mais il y en a deux, entre autres. Pierre Dansereau et Gabriel Roy. Je sais aussi qu'il y a une planification budgétaire pour la 337 à la plaine. Alors, on a pris l'engagement d'être dans un partenariat avec le gouvernement pour avoir un prolongement et mettre un terme au dossier de la 337 pour lequel on est en très bonne collaboration. Puis, je vois la députée de Les Plaines qui est avec nous ce soir et donc qui assiste à la présentation budgétaire. Alors, Lucie Lecour qui est avec nous, que je salue, qui d'ailleurs demain va être à la Sainte-Anne-des-Paines pour le budget aussi. Alors, je profite de dire que c'est un engagement aussi pour le conseil municipal à réaliser ce dossier-là. Il y a aussi le boulevard des Seigneurs. Il y a aussi l'échangeur Urbanova. Il y a aussi le projet avec, dans ton chemin Gascogne, que les contrats ont déjà été octroyés. Alors, ce que je veux dire, je pourrais continuer encore bien longtemps, mais dans la planification, les sommes d'argent prévoient ces projets d'investissement pour l'ensemble des secteurs. Alors, je tenais quand même à le spécifier ce soir-là. Ce sont des projets importants pour nos citoyens. J'entends aussi le propos de mon collègue André Fontaine qui dit que Terrebonne a une dette élevée, une dette consolidée de 520 millions, et on en est aussi très préoccupés. Mais c'est important aussi de souligner que la Ville de Terrebonne a des actifs équivalents à 1,75 milliard. Alors, en bon français, les citoyens de Terrebonne ont une dette de 520 millions, mais ils ont aussi un actif de 555 millions. Alors, on est plus riche aussi d'un montant de 555 millions. Alors, c'est sûr que demain matin, on pourrait se dire qu'on va devenir une ville sans dette. Mais une ville sans dette qui est en plein développement, ça n'existe pas. On ne peut pas faire du développement et payer au comptant les infrastructures qu'on crée pour développer un nouveau parc industriel qui va générer jusqu'à 10 000 emplois sur le territoire de la Ville de Terrebonne. Alors ça, je pense que c'est important aussi de le souligner. On a cette crainte d'être endetté, mais il faut toujours regarder aussi nos actifs. Et la Ville de Terrebonne a des actifs qui sont importants et qui sont élevés. Et l'autre élément qui est important à souligner, nos infrastructures, notamment les infrastructures souterraines. On est l'une des villes, vous savez, quand on se compare avec toutes les autres villes environnantes, nos infrastructures ici à Terrebonne, là, on n'a pratiquement pas d'infrastructures qui sont cotées, jugées urgentes, donc de faire des investissements. Ça, ça veut dire que c'est les investissements de la dernière décennie qui amènent à avoir un niveau des infrastructures de la Ville de Terrebonne qui est à un haut niveau. C'est sûr et certain qu'on a des routes. Il y a un petit peu, il y a des « oui, est-ce qu'il y a des nids de poules à certains endroits? Est-ce qu'il y a des rues qui devront être faites? » La réponse, c'est oui. Elles le seront de façon, c'est ce que j'appelle, de façon continue sur le territoire de la Ville de Terrebonne. Et même si on pavait aujourd'hui 50 rues sur le territoire de la Ville de Terrebonne, je vous annonce que dans deux ou trois ans, il y en a une 51e, une 52e. On le fait de façon continue, la réfection des rues. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois et on règle ça pour 30 ans aussi. Alors, c'est vraiment des investissements continus. Mme Balavance. Je voudrais aussi rajouter que dans le fait, tu sais, nous sommes tous des conseillers municipaux, mais au-delà de nos quartiers, on gère une ville. Puis c'est important d'avoir une vision. Une vision, pas juste à court terme, mais un petit peu plus long terme pour voir comment elle se comporte, notre ville. C'est important de faire un constat aujourd'hui, puis de dire dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, où on veut aller avec cette ville-là. On a une ville économiquement très bien gérée. On a des employés municipaux pour lesquels on fait un gros, gros travail lors du dernier budget. Je pense qu'il faut aller au-delà de notre quartier. Il faut avoir une vision globale de notre ville. Puis je pense qu'on doit regarder dans ce sens-là. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, maintenant, on arrive au point numéro cinq de cette séance extraordinaire, qui est la période de questions sur le budget, évidemment, seulement. Alors, je sais qu'il y a peut-être des citoyens qui sont présents pour d'autres enjeux, là, mais pour d'abord, cette première séance, c'est sur le budget. Alors, j'inviterais les gens à s'avancer au micro si vous avez des questions plus spécifiquement sur le dossier. Sinon, on va passer au prochain. Allez-y. M. le maire, en lien avec le budget qui vient d'être adopté, j'aimerais avoir des éclaircissements sur le budget de 65 000 $ affectés aux représentations du Conseil. Vous vous souviendrez sûrement que le 1er novembre, vous avez répondu à mes inquiétudes concernant la répartition de ces sommes en me disant de ne pas m'inquiéter que la loi vous obligeait à l'offrir à l'ensemble des conseillers et qu'en ce sens, il n'y aurait pas de favoritisme à l'égard des conseillers de votre formation. Or, qu'elle ne fut pas ma surprise de constater dans le procès verbal du 21 novembre du comité exécutif que les délégations au prochain congrès de l'UMQ avaient toutes été attribuées aux conseillers de votre formation, plus M. Brisebois, avant même que j'en entende parler. Est-ce que je dois comprendre que pour ce budget, comme pour celui de 200 000 $ pour les projets du Conseil ou celui des projets éphémères, il y aura des conseillers de deuxième classe qui n'y auront pas accès ou des citoyens qui n'auront pas le droit à leur part des projets du Conseil parce qu'ils n'auront pas élu un conseiller de votre formation? Non, écoutez, M. Morin, je ne veux juste pas vous interrompre sur cette question-là, mais je tiens à vous dire que, première des choses sur la présence des membres du conseil municipal au congrès de l'Union des municipalités du Québec, on s'est doté d'une règle qui, d'ailleurs, va être appliquée au cours des prochaines années de façon à ce qu'il y ait une alternance, une année sur deux, entre les membres du conseil, mais les membres du comité exécutif, eux, vont être présents à chaque année au congrès de l'Union des municipalités du Québec. Comme, par exemple, cette année, Mme Villeneuve, M. Saint-Pierre avaient témoigné de leur intérêt à venir au congrès de l'Union des municipalités et on leur a répondu, et je pense qu'il y en avait un autre aussi, et on leur a répondu qu'ils ne pouvaient pas venir puisque c'était une année, une année sur deux. On a fixé un objectif d'environ 10 ou 11 membres du conseil parce qu'on sait qu'il y a quand même un enveloppe budgétaire. On conviendrait que c'est un peu normal que le maire de Terrebonne puisse participer à ces événements-là comme aussi membre du conseil d'administration. Mais l'objectif, essentiellement, c'est que lors des représentations lors du congrès de l'UMQ, moins de la Fédération québécoise des municipalités du Québec parce que la Ville de Terrebonne n'y est pas membre d'une certaine manière, mais tout autre événement, lorsque des demandes qui sont liées au dossier auxquelles les élus sont intéressés, à ce moment-là, elles seront traitées comme tout autre élu. D'ailleurs, M. Brisebois, qui n'était pas allé au congrès de l'UMQ l'année passée, a été informé. On lui a demandé s'il était intéressé. Par ailleurs, si un élu n'est pas disponible pour venir à l'événement, celui-ci, s'il répond non, malheureusement, il perd un peu sa place d'une certaine manière. Alors, notre objectif, c'est toujours de s'assurer que la Ville soit représentée sur les instances nationales, mais en même temps, on n'est pas obligé que les 16 membres du Conseil soient toujours présents à chacun des événements. Et je tiens à vous dire que ça fonctionne comme ça à Terrebonne, mais dans toutes les villes aussi du Québec. Alors, cette représentation-là va demeurer pour les prochaines années. Et vous, M. Morin, bien, l'an prochain, vous allez être assurément sur la liste pour pouvoir être présents. La même chose pour vos collègues. Ça, je tiens à le préciser. Merci beaucoup pour la précision. Merci. C'est ce que je voulais savoir. Je l'ignorais. Oui, exactement. Il n'y a pas l'heure de parler. Merci. Oui, puis je tiens à dire que la politique va aussi venir un peu identifier ces aspects-là pour s'assurer qu'il y a une forme d'alternance. Comme l'an passé, tous les élus du Conseil ont participé, sauf ceux qui n'y étaient pas concernés, à la formation des nouveaux élus de l'UMQ. Alors, il n'y a pas eu de distinction. Alors, on planifie toujours pour s'assurer qu'il y ait une certaine forme d'équité pour la participation de l'ensemble des membres du Conseil. Quant au budget de 65 000 $, comme je vous avais répondu en plénier, et comme on semble donner l'impression qu'il y a un nouveau budget de dépense pour les membres du Conseil au niveau de la représentation, je veux simplement dire que c'est qu'auparavant, les enveloppes budgétaires liées à la représentation, que ce soit du maire et ou de certains membres du Conseil, par mandat du Conseil, souvent étaient absorbées, soit par les budgets de la Direction générale ou de la Direction des communications, alors que cette année, on a rapatrié ces sommes d'argent-là dans un budget très spécifique, de façon à s'assurer que ce soit plus transparent que ce l'était par les années passées. Alors, je pense que ce n'est pas une nouvelle dépense, comme on laisse sous-entendre, malheureusement. Des fois, il faut faire attention quant à de la désinformation qui, malheureusement, peut arriver. J'avais bien compris et je n'ai jamais pensé. Non, je sais, mais des fois, quand on répète une mauvaise information, ça ne devient pas plus une vérité. Tout comme le budget discrétionnaire du maire de 200 000 $, qui est en fait plutôt un 150 000 $ pour un budget pour imprévu du Conseil. Vous savez que sur un budget de 232 millions, vous savez que cette année, on a demandé à toutes nos directions de budgéter exactement les montants qu'ils dépensaient au cours des trois dernières années. Et si, parfois, il y a un programme où il y a un déficit ou où il y a un manque d'argent, à ce moment-là, le Conseil pourra traiter l'attribution d'une enveloppe supplémentaire lorsque nécessaire. Mais on n'a pas voulu faire comme c'était le cas dans les anciens budgets où les besoins étaient à 40 000 $, mais on prévoyait 50 000 $ au budget. On les a prévus à 40 000 $, mais on s'est doté d'une enveloppe budgétaire d'imprévus, justement pour cesser d'avoir cette pratique de planifier plus que les besoins réels dans chacun de nos programmes. Alors, Mme Balavance pourra peut-être même rajouter des informations là-dessus. En fait, pour le point, ce point-là, il faut avoir la seule façon pour nous d'être un petit peu plus transparent puis voir ces dépenses-là. Quand on a rencontré les différents services au niveau de la ville, on a demandé d'une façon, c'est un mauvais terme, mais ça veut dire ça quand même, de dégraisser un petit peu chaque poste de leur compte. Et comme nous, on souhaitait arriver à ce niveau-là, la réserve pour imprévus, ça sert à quoi? Ça sert à voir, au cas où il y avait une augmentation de taux d'intérêt, on a besoin de savoir à va où cet argent-là. Vous savez, cette année, les tempêtes de neige ont commencé très tôt. Donc, il est possible qu'on ait des demandes supplémentaires pour le déneigement, pour différents trucs comme ça. La seule chose, c'est que dans une réserve pour imprévus, pour avoir un transfert, à chaque fois, ça va passer au conseil. Tandis que si l'argent était distribué dans chacun des services, ces dépenses-là passeraient sans qu'on le sache directement. Là, on devra approuver ces dépenses-là. Alors, la réserve pour imprévus, c'est à ça que ça sert. – Dont les heures supplémentaires des employés qui, maintenant, doivent être approuvées par l'exécutif de la Ville de Terrebonne. Alors, chaque fois qu'il y a des heures supplémentaires, l'exécutif reçoit un avis et doit approuver les heures supplémentaires. Ce qui fait qu'en bout de ligne, le conseil est beaucoup plus informé des dépenses et notre nouvelle présidente du conseil du Trésor peut mieux serrer la vis si jamais il y a des dépenses qui ne devraient pas être faites en cours d'année. – Je sais qu'il y avait M. le directeur général de l'ajouté. – En fait, c'est exactement ce que Mme Bellavance disait. C'est qu'effectivement, il y a une structure. Le 150 000 auquel vous faisiez référence, M. Morin, a été inclus dans la réserve pour l'imprévu générale de la Ville, qui sera de 465 000 pour l'année, ce qui n'est pas beaucoup pour un budget de 200 quelques millions. Et donc, ce 150 000-là servira aux mêmes fins que le restant, c'est-à-dire 465 000 pour prévoir des dépenses en cas d'imprévu. Alors, c'est vraiment l'objectif. Et effectivement, il y a un mode d'approbation qui est prévu dans les politiques et directives de la Ville. Et entre autres, toutes dépenses de plus de 25 000 devraient être approuvées par le comité exécutif et en haut de 100 000 par le conseil municipal. – Et ce qui me permet d'ajouter au propos du directeur général, jamais et en aucun cas, la loi sur les cités et villes permet au maire de faire des dépenses sans l'autorisation du conseil municipal. Alors, je me permets de l'ajouter des fois que les gens l'auraient oublié. Le maire ne peut pas faire de dépenses sans obtenir l'autorisation des membres du conseil municipal. Alors, voilà. M. Paquin. – Oui, M. le maire. J'entendais, pendant qu'on passait au vote sur le PTI, que les gens n'avaient pas eu le détail sur le PTI pour le bénéfice des gens qui sont dans la salle. Si tous mes collègues vont à 2018-2010-budget, ils vont dans l'onglet Eclat, projet triennal d'immobilisation, ils auront tous les détails concernant le PTI. Il suffit de lire. – Conseil d'un lecteur, finalement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant qu'on aille aux citoyens? – Je vais juste dire à M. Paquin que j'ai lu tout ce qu'il y avait comme information et je n'ai pas trouvé de lien entre chaque projet, le lien, le montant pour chaque projet et l'échéancier pour chaque projet. Je n'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé beaucoup d'informations, mais je n'ai pas trouvé ça. – Mais le programme de M. le directeur général… – C'est juste ça que je vous ai dit. – Vous en avez lu, vous en avez lu des formations. J'ai lu, c'est pas le contraire. – Non, 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 on ne dit pas le contraire. – En fait, la programmation est établie en fonction de trois années. Donc, c'est un programme triennal d'immobilisation. Donc, c'est trois ans. Alors, l'obligation de la loi, c'est de prévoir, par exemple, pour 2019, 2020 et 2021, les dépenses principales qui sont envisagées par le conseil municipal. Mais comme le mentionnait M. le maire au départ, ce n'est pas un engagement de dépenser, un programme triennal d'immobilisation. C'est beaucoup plus une planification financière qui… des prévisions, tout à fait. Merci, Mme Bellavance. Qui permettent justement à la Ville de savoir un peu où on s'en va par rapport au projet. – Tout comme le budget qui est présenté aujourd'hui, c'est une prévision budgétaire et ça se peut qu'en cours d'année, certaines dépenses ne soient pas faites. Pour différentes raisons. Et qu'il y ait des économies qui soient aussi dégagées. Je rappellerai que l'an dernier, on avait commencé le budget avec un trou budgétaire de 4,5 millions, combiné à un million plus pour le déneigement l'hiver dernier. Donc, on avait un trou budgétaire à 5,5, puis on a terminé à zéro. Et donc, en cours d'année, on réalise aussi un exercice de révision des dépenses, notamment une surveillance plus spécifique, là où on a plus de difficultés d'avoir un contrôle, qui est lié, par exemple, aux heures supplémentaires, aux opérations de déneigement, mais aussi à différents programmes où on fait un suivi beaucoup plus rigoureux. Et ce qui est intéressant avec la nouvelle commission, le nouveau comité de surveillance budgétaire, c'est qu'à partir de maintenant, toute dépense, nouvelle dépense du Conseil doit d'abord passer par cette commission, donc par notre présidente du Conseil du Trésor, ce qui fait que ça fait un contrôle plus rapidement dans le suivi budgétaire, pas six mois après le début du budget, mais de façon trimestrielle, ce qui fait qu'il y a un suivi beaucoup plus rigoureux. Et on espère, encore une fois, dégager des marges de manœuvre pour les prochaines années. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, allez-y, Mme Balavance. Concernant le PTI, il est clair que dans ça, si vous remarquez, dans le PTI, il y a aussi les contributions gouvernementales pour lesquelles on a des seuils à atteindre pour avoir ces contributions-là. Alors, pour en profiter, pour faire une vision, il faut voir ce qu'on décide de dépenser pour arriver à notre seuil, pour profiter des subventions gouvernementales qu'on nous offre. Alors, voilà, ça fait partie de ça aussi. Merci. Ça, c'est ce que j'appelle les chiffres. Quand tu vois dans le PTI, 9,988,243,28 sous, là, généralement, c'est un chiffre bien précis qui est lié à une subvention gouvernementale. Alors, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions provenant du public? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres interventions des membres du conseil? J'inviterais les gens à se lever. Soyez pas gênés. Vous levez à venir au micro. Votre nom, votre adresse. Alors, il y a le cellulaire, lui, qui veut poser une question. Non. Alors, je ne vois personne au micro. Alors, je vous remercie. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour lever la séance. C'est M. Simon Paquin et M. Yann Maisonneuve. Alors, la séance extraordinaire concernant le budget est donc levée. Alors, pour les gens qui sont avec nous en ligne, je vous souhaite la bienvenue à la séance ordinaire du lundi 10 décembre 2018. Alors, j'aurais besoin, donc, d'un proposeur pour cette séance, d'Annie-Saint-Pierre, appuyée de Mme Brigitte Villeneuve. Maintenant, M. le greffier, je vous inviterais à présenter les différents documents qui sont déposés à l'ordre du jour. Oui, merci, M. le maire. Alors, je dépose le rapport d'embauche des employés temporaires conformément au règlement numéro 633, les procès-verbaux du comité exécutif des séances qui se sont tenus les 21 et 28 novembre 2018. La liste des contrats de plus de 25 000 conclus au cours du 1er au 30 novembre 2018 par le comité exécutif. La liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclue avec un même co-contractant du 1er janvier au 30 novembre 2018 et dont l'ensemble de ces contrats totalisent plus de 25 000 $. Je dépose également la liste pour le mois de novembre 2018 des dépenses ou contrats octroyés par un fonctionnaire ou employé de la Ville en vertu du règlement de délégation de pouvoir conformément au règlement numéro à l'article 477.3, pardon, aligné à la 3 de la loi sur les cités et villes. Je dépose la liste des écritures d'amendements budgétaires pour le mois de novembre 2018 les certificats confirmant que les règlements 574-1, 702 et 1001-293 sont réputés avoir été approuvés par les personnes habiles à voter. Je dépose le registre des déclarations des dons aux membres du Conseil de la Ville de Terrebonne en vertu de l'article 5.3.5 du règlement 505-4 du code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Terrebonne. Et finalement, je dépose des formules de divulgation des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Très bien, merci. Alors, maintenant, nous arrivons à la déclaration d'intérêt des élus concernant un sujet à l'ordre du jour. Alors, M. Paquin, une déclaration pour le point 9.1 concernant, donc, pas besoin de vous retirer. Vous n'avez simplement pas à vous exprimer ni à appuyer quoi que ce soit. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour adopter l'ordre du jour à M. Réal Leclerc, appuyé d'Éric Fortin. Vous avez reçu l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 novembre 2018. Alors, proposé par Caroline Desbiens, appuyé par Yann Maisonneuve. Alors, M. le greffier, on commence par le point 5.1. Alors, point 5.1, que le mandat de conseiller de M. Yann Maisonneuve à titre de maire suppléant soit prolongé jusqu'au 31 décembre 2018. Que le conseil municipal remercie M. Maisonneuve pour le travail accompli à titre de maire suppléant. Que Mme la conseillère Nathalie Ricard soit nommée maire suppléant pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019. Et que lorsque le maire est absent, que Mme Ricard soit organisée à signer ou en dossier avec la trésorière, les chèques, billets, et autres effets de commerce pour au nom de la Ville de Terrebonne, ainsi que tous documents tels que protocoles d'entente, contrats, etc. Alors, proposé par M. Yann Maisonneuve, appuyé par M. Réal Leclerc. Alors, félicitations, Mme Ricard. Vous êtes la proméresse en début, pour le début, la première moitié de l'année 2019. Hein? La maire de... Ouais. Fais-moi pas répéter des choses que j'ai pas le droit de dire, là. Alors, je tiens à spécifier que vous savez que par le statut de la désignation d'une proméresse, celle-ci sera donc désignée aussi observatrice à l'exécutif de la Ville de Terrebonne pour les six prochains mois. Alors, c'est toujours très intéressant. Je tiens à dire que le rôle de proméresse, au-delà, donc, de faire les représentations et soutenir le travail du maire, il y a aussi un travail aussi d'être plus au quotidien impliqué dans les décisions et les orientations de la Ville de Terrebonne par une présence au comité exécutif. Alors, c'est une bonne manière aussi de voir les dossiers avancer. Alors, Mme Ricard, vous serez donc notre troisième membre du conseil à vous joindre à titre d'observatrice au comité exécutif. Alors, vous serez la bienvenue. Merci. Alors, 5.2. Que le règlement modifiait le règlement 229 concernant les véhicules en route afin de remplacer l'annexe A3 par l'annexe A4 dans le but de mettre à jour le plan représentant le tracé des sentiers et particulièrement dans le secteur du boulevard Laurier, près du chemin Trécaré, et remplacer le règlement 229-6 soit adopté sous le numéro 229-7. Le projet de règlement a été déposé et copié-remise aux membres du conseil présent lors de la séance du 26 novembre 2018. Proposé par Danny St-Pierre, appuyé par Brigitte Villeneuve. Que le règlement modifiait le règlement 428 constituant un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques afin de déterminer le droit payable pour l'année 2019 soit adopté sous le numéro 428-10. Le projet de règlement a été déposé et copié-remise aux membres du conseil présent lors de la séance du 26 novembre 2018. Proposé par Nathalie Balavance, appuyé par Simon Paquin. Que le règlement prévoyant la tarification pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité soit adopté sous le numéro 723. Le projet de règlement a été déposé et copié-remise aux membres du conseil présent lors de la séance du 26 novembre 2018. L'avis de règlement fait par M. Yann Maisonneuve. Appuyé proposé. Appuyé par Mme Nathalie Balavance. Que le règlement modifie le règlement concernant la circulation de camions et véhicules outils entre le chemin Gascon et la rue Audiada soit adopté sous le numéro 419-2 et le projet de règlement a été déposé et copié-remise aux membres du conseil présent lors de la séance du 26 novembre 2018. Proposé par Caroline Desbiens et appuyé par Réal Leclerc. Que le règlement modifie le règlement 3901 sur la circulation et le stationnement et son amendement 3901-3 sur le stationnement hivernal soit adopté sous le numéro 3901-7. Le projet de règlement a été déposé et copié-remise aux membres du conseil présent lors de la séance du 26 novembre 2018. Proposé par Serge Gagnon et appuyé par Robert Brisebois. Madame la conseillère Nathalie Bélavance dépose le projet de règlement numéro 120-1 modifiant le règlement de taxation du règlement numéro 120 décrétant l'exécution de travaux de pose de bordure de trottoir et de revêtement à béton bitumuleux d'installation de l'éclairage outil d'aménagement de pistes cyclables et d'espace vert ainsi qu'une partie des infrastructures pour le boulevard projeté dans le projet Place Alexandre Cousineau et prévoyant l'emploi de 2 426 000 pour remplir le coût copier du projet de règlement et remise au membre du conseil présent. C'est bon. Point suivant, 5.8. M. le conseiller Yann Maisonneuve dépose le projet de règlement numéro 123-2 modifiant de nouveau le règlement 123 décrétant des travaux de construction d'une conduite d'écaduct sous la rue McJosée du chemin Saint-Roc entre la montée Gagnon et la rue Paradis afin de régulariser la taxation en modifiant le mode de taxation pour appliquer un taux à l'unité d'évaluation copie du projet de règlement remis au membre du conseil présent. Alors, c'est M. Maisonneuve qui donne les défauts de projet. M. le conseiller Serge-Simon Paquin dépose le projet de règlement numéro 125-2 modifiant le règlement 125 décrétant l'exécution de travaux de postes de bordure de trottoir de revêtement béton bitumineux et l'installation de l'éclairage routier d'aménagement de surface publique des rues de Melbourne de Lagano d'Oslo d'Osaco ainsi qu'une partie des infrastructures pour desservir le secteur commercial dans le boulevard de la Pignard afin de régulariser la taxation en modifiant le mode de taxation pour appliquer un taux à l'unité d'évaluation copie du projet de règlement remise au membre du conseil présent ça va merci madame la conseillère Nathalie Bélavance dépose le projet de règlement 180-4 modifiant le règlement 180 décrétant l'exécution de travaux d'écadupe des revêtements bitumineux dans la rue Joanne afin de régulariser la taxation en modifiant le mode de taxation pour appliquer un taux à l'unité d'évaluation et copie du projet de règlement remise au membre du conseil présent alors madame Bélavance ça va merci monsieur le conseiller Yann Maisonneuve dépose le projet de règlement numéro 303-2 modifiant le règlement 303-1 décrétant l'exécution de travaux de revêtements bitumineux d'aménagement paysager d'installation de l'éclairage routier sur le prolongement de la rue Hector Chartrand afin de régulariser la taxation en modifiant le mode de taxation pour appliquer un taux à l'unité d'évaluation et copie du projet de règlement remise au membre du conseil présent ça va 5.12 alors il a donné un avis de motion vers madame Nathalie Bélavance elle a fait l'adopter lors d'une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire le règlement 703-1 modifiant le règlement 703 afin d'augmenter l'emprunt d'une somme de 438 400 $ afin de porter l'emprunt à une somme de 1 million 412 400 $ de modifier la répartition du coût des travaux et de modifier les catégories et paramètres d'unité de superficie taxable ça va 5.13 M. le conseiller Réal Leclerc donne l'avis de motion à l'effet de présenter pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire un projet de règlement 716 décrétant des travaux d'élargissement et repavage du chemin Saint-Roc entre la Montégagnon et la rue Paradis et prévoyant un emprunt montant de 4 670 600 $ Réal C'est bon Merci 5.15 5.14 5.14 Je vais donner l'avis de motion à l'effet d'adopter une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire le projet de règlement 724 décrétant des taux de toutes les taxes tarifs et compensations pour l'exercice financier 2019 de la ville de Terrebonne et copie du projet de règlement et remise aux membres du conseil présent M. Réal Leclerc Elle a donné un avis de motion à l'effet 5.15 Elle a donné un avis de motion et un dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement 3500-6 décrétant et modifiant le règlement 3500 sur la population animale afin de modifier l'article 8.10 concernant l'enlèvement et le nettoyage de matières fécales d'un animal que puis du projet de règlement remis aux membres du conseil présent Alors c'est proposé par M. Éric Fortin Merci Tout le monde est d'accord avec ça C'est important aux municipales on s'occupe des vraies affaires des vrais dossiers 5.16 5.16 Que le conseil élève l'interbône adopte et dépose le projet de règlement 649-1 modifiant les alinéas 9 et 11 de l'article 8.2 relatif aux frais que le requérant doit prendre à sa charge dans le cadre du règlement 649 sur les ententes relatives à l'exécution financement et aux garanties concernant les travaux municipaux et plus précisément afin d'augmenter les frais d'administration de la ville à 5% au lieu de 2.5% du coût de l'estimation préliminaire de l'ingénieur conseil et d'augmenter au fin de la construction d'un fond de l'arbre de versement à 15 sous au lieu de 10 scènes de pied carrés de la partie développable d'un projet de développement immobilier dans son entier incluant les rues et les zones de tampon et excluant les parcs les zones d'intérêt conservées et la mise en valeur cette somme représente la superficie développée à chacune des phases que la graphie de la ville soit autorisée à fixer la date et l'heure de l'assemblée publique de consultation et que le événement à cet effet soit publié que M. le conseiller réel Leclerc soit désigné Alors l'avis donc est donné par Mme Balavance 5.7 Je vais donner un avis de motion à l'effet d'adopter pour une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire le projet de règlement 649-1 modifiant le règlement des NIA 9 et 11 de l'article 8.2 relatif aux frais que le requérant doit prendre à sa charge du règlement 649 sur les ententes relatives à l'exécution au financement et aux garanties concernant les travaux municipaux et plus précisément afin d'augmenter les frais d'administration de la ville à 5% au lieu de 2,5% du coût de l'estimation préliminaire de l'ingénieur conseil et d'augmenter au fin de la constitution d'un fonds de l'arbre le versement d'un montant de 15 sous du pied carré de la partie développable de son développement de développement immobilier dans son entier incluant les rues et les zones de tampons et excluant les parcs et zones d'intérêt conservées de mise en valeur cette somme représente la superficie développée à chacune des phases qui appuient du projet de règlement et remise au monde du conseil présent alors monsieur le clair très bien merci 5.18 que suivant la recommandation du comité exécutif du 28 novembre 2018 le conseil de la ville à terre bonne abroge la résolution numéro 314 08 2017 adopté le 14 août 2017 et appuyant un projet multiclientile de 135 logements communautaires de type clé en main dans le pôle de la croisée urbaine en partenariat avec réseau sélection puisque ce projet clé en main suivant les exigences de la loi 122 doit faire l'objet d'un appel de proposition alors proposé par monsieur Simon Paquin appuyé par Nathalie Ricard que suivant la recommandation du comité exécutif du 28 novembre 2018 le conseil de la ville de terre bonne refuge d'offres de services supplémentaires de cohésion totale numéro OSS 768 pour un montant de 73 16 687 dollars 50 sous taxe censuée résilie le contrat issu de l'appel d'offres à ça 15 0003 pour les services professionnels assistants maître d'ouvrage ainsi que toutes les modifications apportées à ces contrats depuis la judication ce jour à l'exception de l'avenant en lien avec la construction du chemin temporaire selon les dispositions de l'article 2125 du code civile du Québec que cette résiliation de contrat de même que tous les avenants non complétés à ce jour prendra effet ou prenne effet dès la réception par l'adjudicataire de la présente résolution que la direction générale soit mandatée préparer un nouvel appel d'offres pour les services professionnels assistants maître d'ouvrage afin de tenir compte de l'ensemble des caractéristiques souhaitées pour le parachèvement du projet ainsi que des conséquences d'avoir mis fin au contrat de l'hommé architecte alors proposé par Danny St-Pierre appuyé par Serge Gagnon simplement sur l'enjeu du quartier général de police juste vous dire qu'on maintient le cap pour les travaux qui vont débuter au printemps et dans l'objectif de terminer ceux-ci environ deux ans et demi plus tard pour un nouveau quartier général de police à Terrebonne un quartier général de police qui va être moderne qui va répondre aussi aux besoins croissants du service de police de la Ville de Terrebonne donc voilà suivant la recommandation du comité exécutif du 5 décembre 2018 le conseil de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société SPCA la Naudière Basse-Laurentide datée du 19 novembre 2018 pour le contrôle de la population animale et ce pour un contrat d'une durée de deux ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 avec une option de renouvellement telle que mentionnée à l'article 15 du cahier des charges spécifiques le tout pour un montant de 450 000 $ taxant su alors proposé par Dany St-Pierre appuyé par Serge Gagnon ce qui permet de dire que depuis quelques comme vous le savez depuis plusieurs années la Ville de Terrebonne était desservie par l'organisation Berger Blanc mais à partir du 1er janvier ce sera le SPCA l'Annaudière Basse-Laurentide qui va être chargé du dossier sur le territoire de la Ville de Terrebonne alors je pense que c'est important de le souligner ce sont eux qui ont remporté le dernier appel d'offre fait par la Ville de Terrebonne que suivant la recommandation du comité exécutif du 5 décembre 2018 le conseil de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société BFL Canada Risques et Assurances incorporées pour l'acquisition d'un portefeuille d'assurance générale de la Ville de Terrebonne du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019 à l'exclusion de l'assurance responsabilité municipale et l'assurance pollution qui font maintenant l'objet d'un contrat distinct et le tout à la firme BFL Canada Risques et Assurances incorporées pour un montant de 336 756 $ plus les taxes applicables de 9% en la matière et que le greffier ou le système greffier soit autorisé et signé au nom de la Ville de Terrebonne l'ensemble des documents pertinents au contrat d'assurance Alors proposé par Nathalie Balavance appuyé par Yann Maisonneuve que suivant la recommandation du comité exécutif du 5 décembre 2018 le conseil de la Ville de Terrebonne accepte l'offre de service de la firme Axéo Solutions Incorporée pour le soutien technique des logiciels dont la description est jointe au sommaire exécutif et ce pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 le tout pour un montant n'accédant pas 482 088 $ 56 sous taxé en su payable en deux versements égaux le 1er janvier et le 1er juillet 2019 et qu'un montant de 434 698 $ 56 sous soit pris à même le poste budgétaire 132 515 et qu'un montant 47 390 $ taxé en su soit pris à même le code budgétaire 120-515 pour le logiciel de la cour municipale Alors proposé par Nathalie Bellavance appuyée par Yann Maisonneuve à nouveau 5.23 Attendu qu'il y a lieu de fixer la date et l'heure de séance pour ordinaire pour l'année 2019 que le conseil de la Véritérebonne adopte le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2019 devant se tenir à 19h30 comme suit lundi le 14 janvier édifice Louis-le-Page 754 rue Saint-Pierre lundi le 21 janvier édifice Louis-le-Page 754 Saint-Pierre lundi le 4 février édifice Louis-le-Page 25 février Louis-le-Page lundi le 18 mars édifice Louis-le-Page lundi le 8 avril salle Leclerc du Centre Guérin 6900 rue Guérin secteur La Plaine lundi le 29 avril édifice Louis-le-Page lundi le 13 mai école de l'étincelle 22-25 boulevard des Seigneurs lundi le 27 mai édifice Louis-le-Page lundi le 10 juin lundi le 8 juillet lundi le 19 août édifice Louis-le-Page lundi le 9 septembre au gymnase d'école Maxoleil Tougas au 34 25 rue Camus dans le secteur ouest lundi le 23 septembre à l'édifice Louis-le-Page le 7 octobre à l'école des Pionniers au 1241 avenue de la Croisée le 28 octobre édifice Louis-le-Page au 754 rue Saint-Pierre le 11 novembre 25 novembre et le 9 décembre à l'édifice Louis-le-Page et qu'un avis soit publié à cet effet sur le site internet de la Ville et dans le journal La Revue et que depuis la présence soit transmise à la MRC Les Moulins Alors proposé par Nathalie Ricard appuyé par Éric Fortin Simplement à vous dire que la première séance de l'année celle du 14 janvier ce sera une courte séance du conseil en fait elle est convoquée dans un objectif d'adopter un seul point à l'ordre du jour alors je tenais quand même à vous le dire n'arrivez pas en retard parce que vous pourriez arriver après la séance donc soyez certains d'être à l'heure la vraie séance mensuelle sera plutôt celle du 21 janvier où il y aura un ensemble de points à l'ordre du jour donc voilà Point 5 Point 24 que la résolution numéro 332-07-2018 nommant les conseillères et conseillers pour séger sur les commissions et différents comités soient modifiés de nouveau afin de nommer Mme la conseillère Nathalie Ricard au conseil d'administration du CELDEM en remplacement M. le conseiller Éric Fortin également qu'une modification soit apportée à la résolution 332-07-2018 adoptée le 9 juillet 2018 afin que le nom des commissions soit identique à celui mentionné au règlement 718 adopté le 13 août 2018 créant lesdites commissions à savoir la commission de la famille affaires sociales actions communautaires et conditions féminines devient la commission de développement social et communautaire la commission de la sécurité publique et de la sécurité du milieu et des personnes devient la commission de la sécurité publique et la commission du développement durable de l'environnement et du transport collectif devient la commission du développement durable de l'environnement et de la mobilité alors proposé par Yann Serge Cagnon appuyé par Brigitte Villeneuve 6.1 Alors que le conseil de la ville de Terrebonne adopte les prévisions budgétaires de la Régie d'Aquaduc intermunicipale des Moulins pour son exercice financier 2019 des montants des revenus et des dépenses au montant de 11,109,500 $ et le programme des dépenses en immobilisation pour les années 2019 et 2021 au montant de 20,814,000 $ lesquels sont joints à la présence pour en faire partie intégrante Proposé par M. Yann Maisonneuve appuyé par Nathalie Belavance Que le conseil de la ville de Terrebonne adopte les prévisions budgétaires de la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche pour son exercice financier 2019 des montants des revenus et des dépenses au montant de 4,248,300 $ et le programme des dépenses en immobilisation pour les années 2019 et 2021 au montant de 5,860,000 $ lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante Proposé par Nathalie Ricard appuyé par Yann Maisonneuve Je suis venu à la recommandation du comité exécutif du 5 décembre 2018 le conseil de la ville de Terrebonne autorise la modification de l'affectation de l'excédent de fonctionnement affecté de taxes et infrastructures prévues au budget 2018 pour le réviser à 156,422 $ Proposé par Simon Paquin appuyé par Yann Maisonneuve 7,1 Alors suivant la recommandation du comité exécutif du 28 novembre 2018 le conseil de la ville de Terrebonne accepte la soumission de la société construction Génesis incorporée datée du 28 août pour des travaux de réaménagement du rang Saint-François et de la Montégagnon le tout pour un montant de 1,918,316 $ taxant su soit 887,354 $ pour les travaux de la Montégagnon être prêts à même les fonds disponibles du règlement 699 que le certificat de disponibilité de crédit numéro 2018 432 émis par l'assistante trésorière soit et est joint à la présente pour en faire partie intégrante que le montant de 1,030,962 $ pour les travaux durant Saint-François être prêts à même les fonds disponibles du règlement 703 le tout conditionnel à l'adoption par le conseil municipal du règlement 703-1 modifiant le règlement 703 et à son approbation par le ministère des affaires municipales et de l'habitation que le mandat soit réalisé selon les documents suivants de la direction du génie des projets spéciaux à savoir le guide de conception réalisation et sujet de projet et le devis technique et administratif que les 10 travaux soient inscrits au seuil du TEC 4 proposé par Réal Leclerc appuyé par Brigitte Villeneuve suivant la recommandation du comité exécutif du 28 novembre 2018 le conseil de la ville de Trebonne accepte la soumission de la société Eurovia Québec Construction Incorporée datée du 17 juillet 2018 pour des travaux de réaménagement du boulevard des Seigneurs le taux pour un montant 3 641 153 50 sous taxes en su à être pris à même des fonds disponibles du règlement numéro 699 et que le certificat disponibilité numéro 338 de l'assistante trésorière soit joint à la présente pour en faire partie intégrante proposée par Simon Paquin et par Caroline Desbiens pour les gens qui nous écoutent c'est la partie du boulevard des Seigneurs entre l'école Hauteville et Plaisances puisque plusieurs citoyens qui nous en parlent de ce tronçon-là alors il sera refait au cours de l'été 2019 que suivant la recommandation du comité exécutif du 5 décembre 2018 que le conseil de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société Instalum Incorporée datée du 26 novembre 2018 pour l'entretien d'éclairage de rue et de feu de circulation et ce pour un contrat d'une durée d'un an à compter du 15 janvier 2019 au 15 janvier 2020 le tout pour un montant de 172 233 $ taxes en su proposé par Serge Gagnon et puis par Eric Fortin 7.4 que suivant la recommandation du comité exécutif du 5 décembre 2018 le conseil de la Ville de Terrebonne s'autorise d'appuyer la Fédération canadienne des municipalités dans sa demande auprès du gouvernement du Canada afin de développer et déployer en collaboration avec les instances provinciales, métropolitaines, municipales et l'industrie une stratégie canadienne afin de mettre en oeuvre son engagement à recycler et à réutiliser au moins 55 % des emballages de plastique d'ici 2030 et à récupérer tous les types de plastique d'ici 2040 tels que convenus dans la charte sur les plastiques dans les océans il est convenu de demander au gouvernement du Canada de développer et proposer aux instances internationales un projet de traité visant à établir des normes internationales des co-conceptions de recyclabilité de recyclage et de gestion écologique des résidus de plastique et de transmettre copie de cette résolution au premier ministre et à la ministre de l'Environnement et du changement climatique du Canada au premier ministre et à la ministre de l'Environnement et à la lutte contre les changements climatiques du Québec à la Fédération canadienne des municipalités à l'Union des municipalités et du Québec à la Fédération québécoise des municipalités à l'Association canadienne de l'industrie des plastiques ainsi qu'aux municipalités et MRC du territoire assujettis au plan métropolitain de gestion des matières résiduelles. Alors, proposé par M. Yann Maison-Lève appuyé par Nathalie Ricard. 7.5. Alors, suivant la recommandation du comité exécutif du 5 décembre 2018 que le Conseil de la Ville de Terrebonne reconnaisse que des transitions rapides de grande envergure dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'énergie, de l'industrie, du bâtiment, du transport et de l'urbanisme sont nécessaires à court terme afin de limiter à 1,5 degré Celsius le réchauffement planétaire tel que révélé par le GIEC que le Conseil appuie la communauté métropolitaine de Montréal afin de poursuivre des mesures de mise en œuvre du plan métropolitain d'aménagement et de développement dans le cadre de son plan d'action permettant ainsi d'accélérer la mise en œuvre d'initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adoption aux changements climatiques et d'adaptation aux changements climatiques incluant la transition énergétique que, dans sa recommandation au gouvernement du Canada et du Québec et à l'autorité régional et transport métropolitain ainsi qu'aux MRC et municipalités de poursuivre la mise en œuvre d'initiatives permettant d'accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation aux changements climatiques incluant la transition énergétique Alors, proposé par Yann Maisonneuve appuyé par Nathalie Ricard Je me permets sur ce dossier-là des enjeux climatiques tout de même de rappeler aux citoyens que si les gens n'y croyaient pas il y a des impacts sur le budget municipal lié au changement climatique Premier exemple c'est la rivière des Mélilles 16 fois au cours des 20 dernières années on a fait des interventions en période hivernale ça c'est un exemple probant Deuxième exemple qui est toute évidence mais dans les investissements municipaux on réalise de plus en plus qu'on a des coûts qui sont plus élevés en termes de gestion et en termes de dépenses publiques que ce soit nos opérations de déneigement on parle de variation de température ça a des effets et donc des coûts on le voit aussi avec l'enjeu lié au fractionnement des sols et nos interventions de protection à plusieurs endroits où il y a des enjeux le Frais-Île c'était la rivière des Mélilles mais aussi il y a différents enjeux sur notre territoire qui amènent à faire des investissements et des dépenses publiques alors je pense c'est important de souligner que oui on doit agir mais comme administration municipale on doit aussi planifier des sommes d'argent qui sont liées à ces effets et à ces impacts qui sont liés au changement climatique alors s'il y a des gens qui n'étaient pas nécessairement conscients puis qui croyaient que ça ne coûtait pas plus cher qu'il y a 5 ou 10 ans je suis obligé de vous dire que ce n'est pas le cas il y a des coûts et des dépenses bien réelles dans le budget municipal qui sont la conséquence de ces aspects et qui nous forcent à revoir nos façons de faire d'il y a 5, 10, 15 ou 20 ans déjà alors je pense que c'est important de le souligner encore une fois il y a des effets sur le budget municipal qui sont liés au changement climatique qui se font déjà voir et qui vont s'accentuer au cours des prochaines années alors 7, 6 alors sur la recommandation du comité exécutif du 28 novembre 2018 le conseil autorise la modification de la grille d'évaluation dans le cadre de l'appel d'offres des services professionnels multidisciplinaires concernant la préparation des plans de vie et la surveillance de chantier pour la réalisation des travaux d'aménagement paysager du parc nature sur la rue d'Angora selon les critères et pointages mentionnés du paragraphe 1 à 6 de la présente résolution dont le conseil a pris connaissance proposé par Caroline déviens appuyé par Réal Leclerc que le conseil municipal de la ville d'Eterbonne donne suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 8 novembre 2018 en adoptant le PIA relatif au 504 rue Gagnon à cet effet le conseil autorise la construction d'une habitation multifamiliale jumelée sans garage selon les plans élevation et perspectives réalisées par Émirer Architect et plans d'implantation réalisés par M. André Gendron le tout identifié à l'annexe 2018-553 et ce à la condition suivante à savoir à modifier la grandeur du patio du rez-de-chaussée à 2 mètres par 2 mètres afin de respecter la norme du règlement 1001 Alors proposé par Brigitte Villeneuve appuyé par Réal Leclerc suivant la recommandation du comité exécutif du 28 novembre 2018 le conseil de la ville d'Eterbonne demande à la MRC Le Moulin de modifier le projet de règlement 97-33 R7 afin que le secteur situé dans le cadran nord-ouest du carrefour des routes 40 et 640 corresponde aux limites du périmètre métropolitain du PMAD que l'air d'affectation forestière soit éliminé et que les nouvelles aires d'affectation prennent en considération la notion théorique de TOD identifiée au PMAD alors que le reste des aires d'affectation actuellement identifiées périurbaines et forestières soient désignées multifonctionnelles et que le site du LET intégré au périmètre d'urbanisation conserve l'affectation et la gestion des matières résiduelles alors proposé par Robert Brisebois appuyé par M. Réal Leclerc que le conseil de la Terrebonne reconnaisse pour un an soit du 10 décembre 2018 au 9 décembre 2019 les organismes suivants à titre de partenaires de l'action communautaire sur le territoire de la ville de Terrebonne à savoir cité Génération 55 plus 7e groupe scout de Terrebonne club de patinage artistique de Terrebonne incorporé zone à dos le comité des loisirs Georges VI la chorale Parlez-moi d'amour comptoir d'entraide de Terrebonne patroulante les moulins service régional d'interprétariat de l'anodière action familiale famille de la plaine albatros 14 l'anodière incorporé les amis de la mater des petits frères de Terrebonne nourris source l'anodière puis au Mali regroupé l'incorporé société d'Alzheimer de l'anodière centre de la petite enfance la pyrouline éclipse le groupe vocal la troupe de théâtre la clé des champs l'écobra de Terrebonne la création Blizzard ligue de balle féminine de Terrebonne en vertu de cette reconnaissance les organismes pourront bénéficier des services prévus dans les politiques de soutien de la vie associative et qu'un certificat leur soit accordé à cet effet et prend en note le retrait du conseiller Simon Parquin pour l'adoption de cette résolution qui est proposé par Mme Brigitte Villeneuve et appuyé par Nathalie Ricard que suivant la recommandation du comité exécutif du 5 décembre 2018 le conseiller de la ville de Terrebonne accepte la soumission de la société Bibliothéca Canada d'Oing datée du 13 novembre 2018 pour le service de conversion à la RFID pour le réseau des bibliothèques de Terrebonne le taux pour un montant de 142 960 $ taxe censue et que le certificat de disponibilité portant le numéro 472 émis par l'assistante trésorière soit et est joint à la présente alors proposé par Brigitte Villeneuve appuyé par M. Robert Brisebois suivant la recommandation du comité exécutif du 28 novembre 2018 le conseil de la ville de Terrebonne reconnaît la persévérance scolaire comme une priorité et un enjeu important pour le développement de notre municipalité et pour ce faire la ville s'engage à participer aux journées de la persévérance scolaire et à relever le défi de municipalité première de classe 2019 en réalisant les activités suivantes à savoir durant les journées de persévérance scolaire 2019 diffuser un message d'encouragement à l'égard des étudiants sur nos panneaux d'affichage et dans nos bibliothèques municipales offrir à nos citoyens des ensembles d'outils de l'intention des parents ainsi que des rubans et au début de l'année 2019 de participer au levée du drapeau de notre MRC Alors proposé par Nathalie Ricard appuyé par Dany St-Pier Que suivant la recommandation du comité exécutif du 5 décembre 2018 le conseil de la ville de Terrebonne adopte le nouvel organigramme de la direction de l'incendie dont copie et adjoint à la présente résolution pour en faire partie intégrante et que le conseil autorise l'abolition du poste de capitaine soutien opérationnel détenu par M. Martin Malo en date du 6 janvier 2019 la création d'un poste additionnel de chef aux opérations à date du 7 janvier 2019 et que M. Malo y soit nommé à compter de cette même date la modification d'un poste de chef aux opérations pour devenir chef aux opérations gestion des risques et que Mme Nathalie Collin y soit nommée et que la direction des ressources humaines soit autorisée à mettre en place des changements requis à savoir la réévaluation de fonction changement de titre recommandation éventuelle au comité exécutif que la modification de la structure soit effective en date du 7 janvier 2019 proposé par Danny St-Pierre appuyé par Réal Leclerc suivant la recommandation du comité exécutif du 5 décembre 2018 le conseil de la ville de Terrebonne autorise le maire ou le maire suppléant le greffier ou l'assistant greffier à signer pour et au nom de la ville de Terrebonne la lettre d'entente numéro 2018-01 intervenir avec l'association des employés cadre de la ville de Terrebonne concernant l'instauration de nouveaux horaires de 42 heures par semaine applicables aux chefs aux opérations et à la direction de l'incendie alors proposé par monsieur Danny St-Pierre appuyé par Réal Leclerc ça me permet de souligner que c'est un changement quand même relativement important avec l'arrivée d'un nouveau directeur du service des incendies à la ville de Terrebonne vous savez qu'il y avait une particularité où les dimanches après-midi il n'y avait pas de cadre qui travaillait qui était en service sur le territoire de la ville de Terrebonne avec la modification et l'entente avec le syndicat dorénavant il y aura une présence continue d'un cadre au service des incendies c'est un changement qui était souhaité par beaucoup donc l'adoption ce soir vient confirmer cet aspect que le conseil point 11.1 que le conseil de Terrebonne autorise la présentation d'une demande d'aide financière à l'agence municipale 911 du Québec au montant de 4 500 $ dans le cadre du volet 1 du programme mentionné si déçu à savoir le programme et s'engage à respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente pour en faire partie intégrante et confirme que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins 900 $ que M. Sylvain Dufresne directeur de l'incendie et coordonnateur de la sécurité civile soit y est autorisé à signer pour au nom de la Ville le formulaire de demande d'aide financière et atteste que les renseignements qu'il contient sont exhalts. Proposé par Dany Saint-Pierre appuyé par Réal Leclerc 11.2 11.2 que le conseil de Terrebonne autorise la présentation d'une demande d'aide financière à l'agence municipale 911 du Québec au montant de 10 000 $ dans le cadre du volet 2 du programme mentionné si déçu et s'engage à respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalise 12 000 $ et confirme que la contribution de la Ville sera d'une valeur d'au moins 2 000 $ et que M. Dufresne soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville le formulaire de demande d'aide financière et atteste que les renseignements qu'il contient sont exhalts. Alors proposé par Dany Saint-Pierre appuyé par Réal Leclerc 11.3 11.3 Je crois que le conseil de la Ville de Terrebonne suivant la recommandation du comité exécutif CE 2018-14-10 autorise l'installation et ou l'enlèvement de la signalisation routière mentionné au point 1 à 17 de la présente résolution et dont le conseil a pris connaissance. Alors proposé par M. Serge Gagnon appuyé par Éric Fortin. Alors on arrive au point 12 des affaires nouvelles. Alors il n'y a pas d'affaires nouvelles qui est ajoutée aujourd'hui. Maintenant vous savez que la prochaine séance du conseil municipal c'est le lundi 14 janvier 2019 à 19h30 ici même à l'édifice Louis-Lepage au 754 rue Saint-Pierre. Ce sera une brève et courte séance du conseil municipal mais il y en aura une le lundi suivant le 21 janvier 2019. Avant d'aller à la deuxième période de questions ou la seule pour la présente séance ordinaire j'ai quatre membres du conseil municipal qui se sont proposés pour la traditionnelle minute du conseiller ou de la conseillère. Alors Mme Caroline Débiens on débute par vous. Merci M. le maire. Alors pour la petite minute culturelle dimanche après-midi dernier j'ai eu le plaisir d'assister en après-midi au superbe concert de l'Orchestre Avant de Terrebonne intitulé Les années folles sous la direction de Mme Mélanie Quentin. Quand on parle des années folles juste pour vous donner une idée on parle de Charlie Chaplin Barry White Louis Armstrong et Warren Barber juste pour en citer quelques-uns j'ai été vraiment impressionnée parce qu'on a l'habitude de voir des orchestres avec des instruments à corps mais là des instruments avant c'était vraiment intéressant ça m'a ramenée au niveau de mon primaire lorsqu'on jouait avec les petits xylophones c'était c'était vraiment très bien très bel après-midi dimanche soir à l'église de Saint-Louis de France avait lieu le magnifique concert de Noël de l'Orchestre classique de Terrebonne faisant partie de Terrebonne en fête c'est la troisième événement de Terrebonne en fête un magnifique moment où l'orchestre a uni son chant instrumentale aux magnifiques voix de la chorale euphonie c'était très très bien aussi c'était sale combe puis ce qui était bien aussi on a reproduit pour ce deuxième concert là il y avait un don volontaire qui était donné des citoyens pour pouvoir aider notre paroisse j'ai pas le montant encore mais c'est un très bel événement qui est supporté par la ville une petite annonce en avance j'invite tous les citoyens dimanche prochain le 16 décembre dès 9h à l'école La Sablière pour le brunch du Père Noël de Familles au Sommet vous êtes tous invités pour les gens qui veulent s'inscrire ou se procurer un billet vous pouvez aller sur le site de Familles au Sommet où il va y avoir aussi des billets qui vont être en vente lors du brunch entre autres moi et Simon Paquin nous allons vous servir des crêpes et des virtuailles alors venez voir les spectacles venez en grand nombre avec les enfants en fin de semaine c'est notre ça va être le dernier week-end pour le marché de Noël donc n'oubliez pas jeudi soir de 16h à 21h vendredi soir de 16h à 21h samedi de 10h à 21h et dimanche dernière soirée j'aimerais aussi avoir que tout le monde aille une douce pensée le fondateur du marché de Noël M. Gilles Guindon est très très malade aujourd'hui il était transféré à l'hôpital de Sacré-Cœur cardiologie désolé des artères de bloqués au cœur en tout cas j'aimerais qu'on aille vraiment une belle pensée de lumière pour lui sa santé va vraiment pas bien j'ai pas eu de nouvelles encore aujourd'hui mais j'aimerais vraiment qu'on aille une bonne pensée pour Gilles alors c'était mon petit moment merci merci M. Leclerc allô oui ça marche allô ça marche suite à la résolution 5.13 avis de motion travaux élargissement du chemin Saint-Roc je suis très heureux de la décision prise par le conseil pour les citoyens de Montcarsier numéro 4 oui 4 ans d'attente et suite à une promesse dans notre programme électoral de l'ODT enfin il y aura une piste multifonctionnelle ce chemin Saint-Roc pour la sécurité de tous les piétons et cyclistes sur cette route collectrice dont 22 km de rue adjacente s'y rattache en principe les travaux devraient commencer au printemps 2019 c'est pas plus long que ça mais je suis très heureux de la décision merci de votre attention merci M. Leclerc M. Serge Gagnon merci M. le maire alors je suis très heureux d'annoncer une mesure que nous avons prise à l'intérieur du budget de cette année de doter le comité de circulation d'une enveloppe de 75 000 $ pour l'implantation de mesures de modération de la vitesse dans plusieurs de nos rues depuis plusieurs depuis plusieurs mois nous siégeons avec Éric Fortin M. Brisebois M. Saint-Pierre et nous avons été confrontés à des demandes fort légitimes de nos concitoyens nous avons effectué un nombre important de mesures de vitesse dans ces quartiers et force est d'admettre que plusieurs endroits nécessitaient des interventions nous n'en avions pas les moyens alors nous nous sommes donnés des moyens cette année financiers pour installer des mesures de modération de la vitesse dont plusieurs étaient autrefois pas acceptées ou tout à fait rejetées maintenant nous envisageons l'implantation d'eau d'âne allongée alors c'est le genre de mesures qui pourraient être installées dans plusieurs rues du quartier dans les prochains mois évidemment en considérant des critères qui sont établis déjà dans les normes provinciales alors c'est pour moi une très belle annonce je suis très 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 heureux de participer à l'amélioration de la sécurité et je suis certain que nous améliorerons notre bilan routier dans les prochaines années je vous remercie beaucoup merci M. Gagnon j'en profite pour souligner encore une fois que ce comité du conseil a été hyperactif après 250 décisions depuis le début du mandat et tout ça pour la modique somme de zéro dollar pour leur participation au comité de circulation alors je veux saluer l'engagement puis le travail des membres du comité de circulation qui travaillent très fort et qui se réunissent je suis désolé mais à chaque mois et généralement des fois plus qu'une fois et qu'ils ont souvent la difficulté à terminer l'ensemble de l'ordre du jour tellement qu'il y a une analyse puis on sait que nos citoyens ont beaucoup de demandes puis ils les formulent et je dis aux gens on souhaite effectivement mettre en place des propositions mais on s'est donné un cadre justement pour faire un bon processus puis le comité je tiens à vous dire ce sont des citoyens comme vous qui voient des mesures qui portent un jugement avec des experts de la ville mais je pense que c'est un travail qui n'est jamais évident mais sachez que c'est un travail qui est proactif puis je pense qu'il faut le souligner notre comité de circulation est vraiment dynamique je ne sais pas si ça amène les gens en disant que puisque c'est dynamique on fait plus de propositions mais cette année il s'est pris plus de décisions au comité de circulation que sur l'équivalent de trois années consécutives alors c'est pour vous dire le volume de travail du comité alors félicitations à vous tous d'être aussi engagés dans ce comité-là et le rapport qualité-prix hein M. Demers il est excellent dans ce comité-là alors on l'apprécie alors M. Morin merci M. le maire voici quelques activités auxquelles j'ai assisté dans les dernières semaines le 9 novembre j'ai participé avec 150 autres maires et conseillers au premier forum sur le transport ferroviaire organisé par l'UMQ vu l'intérêt que je porte aux questions d'environnement de développement durable et de transport collectif j'ai été particulièrement impressionné par la présentation du président de Via High qui portait sur le train à grande fréquence dont le tracé est prévu sur la rive nord et dont les gares seront déterminées en fonction des représentations faites par la municipalité je crois que c'est une opportunité à ne pas manquer pour la ville de Terrebonne j'ai transmis à M. Maisonneuve président de la commission environnement développement durable et mobilité toutes les présentations qui nous ont été faites ainsi que la déclaration de Trois-Rivières qui a été adoptée au terme de ce forum et que l'UMQ souhaite voir adoptée par toutes les villes intéressées ce qui sera je l'espère le cas de Terrebonne ensuite j'ai participé le 23 novembre dernier avec plusieurs élus et maires dont M. Guillaume Tremblay maire de Mascouche qui présentait le projet du corridor forestier du Grand Côteau au sommet sur les infrastructures naturelles et phytotechnologies encore une fois j'ai transmis à M. Maisonneuve la documentation reçue qui est susceptible d'intéresser les membres de sa commission enfin mercredi dernier je me suis rendu au palais des congrès en train soit dit en passant pour assister au colloque sur l'économie circulaire organisé par Recyc-Québec dans le contexte actuel de rareté des ressources le concept d'économie circulaire est porteur d'avenir et en ce sens Terrebonne se positionne très avantageusement avec son futur parc industriel de l'Est voisin d'un centre de tri et d'environ connexion ce qui va offrir de belles opportunités d'affaires à la ville encore une fois je transmettrai à M. Maisonneuve la documentation que je recevrai voilà qui complète le rapport de mes activités du mois dernier et j'aimerais en profiter pour souhaiter un très joyeux temps des fêtes aux gens ici présents à ceux qui nous regardent et plus particulièrement mes concitoyens du quartier numéro 10 du centre-ville merci 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 M. Morin alors nous arrivons donc à la période des questions je ne sais pas si les membres du conseil avaient des questions en préalable avant d'aller à la période des questions des citoyens ça va donc maintenant nous arrivons à la période des questions des citoyens qui peuvent porter sur les sujets à l'ordre du jour ou tout autre sujet qui n'a pas été touché ce soir alors j'invite les gens à se lever à l'avant à dire leur nom leur adresse et à se présenter au micro pendant que le premier intervenant s'avance à l'avant allez-y je rappelle c'est maximum deux questions et vous avez cinq minutes au total incluant la réponse donc alors on vous écoute votre nom votre adresse bonjour Eric Lavoie je suis de la rue Toscane à Terrebonne pour ce qui est des travaux pour le boulevard des Seigneurs juste peut-être une parenthèse j'aurais aimé savoir s'il se continue jusqu'au-delà de l'école de Tincelle non c'est jusqu'à Plaisance il arrête à Plaisance c'est ça deuxièmement du côté du boulevard des Seigneurs je vois du côté de la circulation il y a beaucoup de travaux qui ont été faits mais il y a deux points qui touchaient mon attention du côté de la rue Le 9 et des Seigneurs il y a un panneau d'arrêt qui est installé à 100 pieds d'un autre sur Hauteville est-ce que les deux ont leur raison d'être ou c'est un écoutez je vais laisser M. Paquin vous donner la réponse vous allez voir elle est très simple dans le fond c'est une demande qui a été faite par un citoyen entre autres et cautionné par le conseiller municipal du Carcet qui est moi-même parce qu'il y a des vibrations qui peuvent causer des bris des fissures aux maisons à quatre maisons entre autres alors le temps la chaussée va être refaite à cette hauteur-là dans les travaux et le stop est né que temporaire tant que les travaux ne seront pas finis mais ça causait des problèmes majeurs à quatre résidences entre autres ce panneau-là est installé avec deux semaines de préavis un petit peu on a fait un peu de sensibilisation un mois pour ça j'ai découvert le 26 le lendemain de la séance du 26 novembre dernier qu'un deux panneaux d'arrêt de tournée à droite avaient été installés sur la rue la casse est installée dans la nuit le lendemain matin de l'adoption il y avait quatre véhicules de police qui étaient là qui donnaient l'étiquette ça roulait c'est un tarare on essaie d'utiliser ce chemin-là parce que quand le boulevard des Seigneurs est plein on essaie d'aller chercher la côte Terrebonne qui est complètement vide donc là je me demandais est-ce que c'était un problème de sécurité qui a fait en sorte qu'on a fait ça je vais laisser M. Maisonneuve répondre il y a eu une demande au comité de circulation peut-être M. Gagnon pourra rajouter mais M. Maisonneuve effectivement c'est un problème de sécurité en fait ça touche deux quartiers ça touche le quartier de ma collègue Nathalie Ricard et moi-même au niveau de Champigny les gens naturellement bifurquaient pour se rendre jusqu'à côte Terrebonne il y avait des gens qui essayaient de faire de la vitesse pour essayer de se dépêcher surtout en période hivernale en tout cas bref c'est un quartier familial c'était assez difficile et puis l'idée c'est que si les personnes demeurent naturellement pour ne pas éviter de court-circuiter finalement les autres je pense que la circulation va se rendre d'autant finalement ça va être mieux pourquoi on n'utilise pas le même véhicule de police pour donner des contraventions à ceux qui font de la vitesse plutôt que d'interdire les gens écoutez là vous me devancez ce que je veux dire c'est que si vous continuez si chacun reste sur son artère ça va régler bien pas régler le problème en tant que tel on comprend la situation pour la 25 mais ce que je veux dire c'est que ça viendra pas l'empirer c'est la première des choses deuxièmement c'est au niveau de la sécurité des enfants et finalement pour la police j'ai eu l'information tout à l'heure comme quoi que les billets de contravention avaient été annulés donc parce qu'effectivement il y a eu un petit un délai qui était passé là un délai de procédure et puis effectivement mais il y a c'est l'idée qui est derrière je ne sais pas si mon collègue M. Gagnon veut rajouter quelque chose oui bien ce que je pourrais vous dire monsieur c'est que les gens en transit sont souvent des gens qui vont aller plus vite puis causer aussi énormément de débits dans des rues qui ne sont pas faites pour ça alors c'est certain que c'est un problème important qu'on a un peu partout dans la ville évidemment les bouchons de circulation engendrent ce genre de problème les policiers bien on fait des opérations policières il y a quand même un nombre limité de policiers attitrés à ce type d'opération là donc on ne pourrait pas sécuriser toutes les rues de la ville de Terrebonne qui servent de transit donc il faut essayer de limiter dans les prochaines années les endroits où il y a du transit alors c'est notre objectif au comité de circulation ma dernière question c'était on aurait peut-être plutôt dû utiliser peut-être ces choses-là au devoir si les gens ne le font pas sécuritairement ce genre de choses-là sinon s'ils ne le font pas sécuritairement là oui le constat il se doit d'être là sauf qu'il n'y a pas rien qui va changer demain matin pour dire que la facilité à l'accès d'autoroute 25 va être améliorée donc si on peut utiliser sur un GPS quelque chose qui nous dit que ça prend 15-20 minutes parce que les matins de tempête c'est une heure et demie d'attendre là je comprends ce que vous me dites c'est sûr qu'on le vit mais un peu moins quand on arrive au mois de décembre mais vous savez le défi de la congestion qui est pareil dans toutes les agglomérations pas seulement à Terrebonne mais partout dans le monde on va s'entendre cet enjeu-là même si demain matin je le répète à chaque séance du conseil même si on ajoutait 10 voies d'autoroute pour aller vers Montréal la vérité c'est que l'île de Montréal est exactement la même superficie qu'il y a 500 ans alors même si on ajoutait des voies d'autoroute on s'en va tous vers le même endroit l'enjeu c'est le transport collectif la problématique de la congestion en ce moment c'est que ça déborde ça déborde souvent dans les quartiers résidentiels et c'est là que les citoyens nous font des propositions pour garder la circulation sur les artères principales on l'a fait dans les ce que vous venez de nommer la rue Lacasse etc. on l'a fait dans d'autres secteurs il y a une étude qui s'en vient aussi dans le vieux Terrebonne aussi sur ces enjeux-là sachez que le comité de circulation prend des décisions qui visent à amener des quartiers plus sécuritaires puis oui la solution d'amener des policiers qui font plus de surveillance et donc d'opérations mais la réalité en bout de ligne c'est qu'on n'aurait jamais assez de policiers pour faire de la surveillance tous les matins dans chaque endroit où il y a des problématiques comme celle-là alors il faut user de stratégie comme on le fait certains matins sur certaines rues et souvent c'est vrai que les gens qui transitent là aiment moins ça mais les résidents dans ces rues-là eux aiment beaucoup cela parce qu'ils retrouvent la quiétude aussi je reviens au dernier conseil mais est-ce qu'on en est à empêcher les gens de circuler dans certains endroits s'ils le font sécuritairement on ne peut pas mettre des vignettes sur les véhicules c'est ce que vous avez dit non effectivement c'est pas ça l'objectif la réalité c'est que les gens prennent des petits détours pour rejoindre l'autoroute pour essayer de sauver deux minutes mais en même temps créer des quartiers qui deviennent plus difficiles pour nos enfants pour circuler à pied et à vélo et donc indirectement on crée de l'insécurité dans nos quartiers pour permettre peut-être à quelques citoyens de faire un petit détour et de sauver deux minutes dans la congestion le matin je suis obligé de dire qu'on prend des stratégies pour éviter ce genre de situation-là merci alors bonsoir bonsoir bonjour bonjour je suis propriétaire du 186 au sein de Paris dans le lieu de Tarbonne le jardin est fondu à 91-55-15-98 Québec Inc oui laissez-moi vous dire que je suis très déçu de le marché de Noël qui est là je l'entends un peu partout tous les restaurateurs tout le monde chiale ils ont barré les rues ils ont inversé la rue c'est pas sécuritaire il y a des gens qui ont rentré en sens inverse dans la rue continuellement même s'il y a un affichage qui est placé à plusieurs endroits dans la rue de Tarbonne on a des clients qui se présentent pas il n'y a plus de stationnement les gens c'est le ciao total c'est la fin de semaine on a vécu l'enfer il y a des réservations les gens sont pas présentés ils nous ont dit désolé ça fait 45 minutes qu'on vit autour il n'y a pas de stationnement là je regarde ça avec tous mes envoyés moi je rentre toute l'équipe qu'est-ce qui était fait c'est qu'il a enlevé au-dessus de 40 places de stationnement dans la rue de Tarbonne pour faire ce genre de situation-là qu'à mon avis c'est inacceptable que ça aurait dû être fait ailleurs dans un parc ou dans un endroit plus stratégique que directement dans la rue de Tarbonne et nuire à tous les restants la cité écrite il faut le change dans les fondus à toute la clientèle déjà qui est très dure en restauration on s'est entendu que c'était pas le bon moment d'implanter ça honnêtement je suis vraiment déçu c'est la première fois que j'ai ici au conseil j'espère que c'est la dernière qu'on va essayer de créer un comité pour régler une situation d'un stationnement dans la rue de Tarbonne c'est inconcevable Madame Débien la présidente de la commission de la culture va vous expliquer un petit peu le processus dans la dernière année alors Madame Débien je pourrais compléter au besoin bonsoir bonsoir merci beaucoup d'être venue dans le fond on est vraiment là pour vous écouter intentionnellement moi je veux juste donner vraiment l'intention de mettre le marché de Noël le but c'était de le descendre en bas c'était pour donner un boom économique pour vraiment faire une plus-value pour vraiment le quartier du Vieux-Terrebonne moi je suis une ancienne commerçante fait que je trouvais que c'était une plus-value on vous entend bien il y a deux séances d'informations qui ont été vous avez été invités à deux reprises j'ai jamais eu d'avis j'ai jamais eu de parce qu'on avait envoyé des lettres en tout cas bref on avait envoyé des lettres exprès pour pouvoir expliquer puis entendre aussi puis essayer de trouver des solutions en juillet puis au mois d'octobre je crois exactement parce qu'il y a des commerçants qui s'étaient présentés aussi il y a des navettes au niveau du marché de Noël il y a deux navettes qui font qui sont en haut et puis qui indiquent au niveau des stationnements il n'y a pas eu d'affichage au niveau des restaurateurs qui est affiché les navettes il y a des clients qui se présentent d'un groupe excusez-moi attendez-moi monsieur je vais laisser madame Desbiens compléter puis vous pourrez peut-être en deuxième temps vas-y madame Desbiens non c'est correct il y a des navettes au niveau du stationnement qui ont été faites là qu'est-ce que je pourrais rajouter je veux bien vous entendre c'est juste que moi je parle au nom de tout le monde je ne parle pas juste au nom du jardin des fondus je parle au nom de tous les restaurateurs il y en a plusieurs qu'on a discuté un petit peu il y en a plusieurs qui ne sont pas contents ça en est ça dans un endroit où c'est déjà que le stationnement est très limité et puis ça fait 12 ans que je ne suis pas prêt à dire que j'en ai défendu c'est vraiment dur c'est très limité au niveau des stationnements fait que j'ai juste une petite question que je veux vous poser d'abord juste pour rectifier le tir d'abord c'est 25 classes de stationnement qui ont été enlevées 32 on a deux services monsieur non mais écoutez je comprends mais les gens peuvent prendre un premier service puis ils peuvent aller prendre un verre ou aller au théâtre ils ne déplacent pas leur voiture on ne peut pas planifier 50 places de stationnement par restaurant je pense que dans le Vieux-Terrebonne dans le bas il n'y a pas plus de 200 places de stationnement pour à la fois le théâtre etc. ce que je veux vous dire puis je pense que c'est important l'enjeu du stationnement dans le Vieux-Terrebonne c'est un enjeu qu'on connaît depuis un bon nombre d'années puis on cherche tous des solutions mais vous savez l'enjeu du stationnement je tiens quand même à rappeler que dans le Vieux-Terrebonne le stationnement est gratuit c'est aller dans le Vieux-Sainte-Thérèse aller au centre-ville à Joliette aller dans le Vieux-Montréal aller dans le Vieux-Québec dans le Vieux-Sainte-Rose aller partout il n'y a pas de gratuité les stationnements publics sont tous payants ça c'est important de le souligner les stationnements publics appartiennent pas nécessairement à un restaurant ou à un autre ils appartiennent aux visiteurs dans le Vieux-Terrebonne ils appartiennent à tous les citoyens qui se sont dotés d'un parc de stationnement évidemment notre objectif c'est aussi d'utiliser avec des stratégies et on le vérifie parce qu'il fallait l'essayer avec le service de navettes les stationnements de l'école Saint-Sacrement et de l'église de façon à créer une mobilité et une utilisation et moi je suis allé puis je tiens à vous dire je suis un grand utilisateur des restaurants dans le Vieux-Terrebonne j'étais même dans votre restaurant vendredi je tiens à vous dire que j'ai été très bien servi j'ai trouvé un stationnement en 5 minutes dans le Vieux-Terrebonne parce qu'il y a quelqu'un qui avait volé la selle du maire parce que je m'en fais souvent voler les fins de semaine mais je m'en étais à trouver une très rapidement et je tiens à vous dire que des fois il y a peut-être du surfaite on exagère un peu le phénomène c'est vrai qu'il y a des périodes où c'est un petit peu plus difficile moi je vais dans le Vieux-Québec des fois puis on trouve des défis les restaurateurs notamment dans le Vieux-Québec se sont donné des stratégies avec des valets où ils se partagent entre eux pour utiliser des fois un stationnement qui est un petit peu plus loin alors moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est pourquoi on ne s'asseoirait pas tout le monde ensemble pour discuter de stratégies innovantes moi je suis ouvert de ce côté-là mais il y a une chose qui est sûre c'est qu'on ne va pas inventer du stationnement dans le secteur les gens aiment le Vieux-Terrebonne on veut amener des événements puis les gens qui viennent au marché de Noël je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont arrêté pour me dire qui aimait qu'on reprenne possession de l'espace public peut-être que l'endroit n'est pas parfait peut-être que c'était trop long peut-être que des fois c'est des événements une ou deux journées qu'on devrait utiliser mais la bonne nouvelle c'est qu'on va être capable de tirer beaucoup d'enseignements puis on va peut-être aussi trouver d'autres stratégies mais je tiens à dire pour faire bouger puis amener des événements dans le Vieux-Terrebonne si on se bute toujours à l'enjeu du stationnement on ne fera jamais rien alors moi je nous invite à plutôt être ouverts à des propositions puis à travailler ensemble puis moi je tends la main à ce qu'on travaille à plus d'événements puis animer notre quartier plutôt que de toujours trouver des obstacles pour maintenir le statu quo pour l'avenir alors je pense que les restaurateurs vous faites partie de la solution et non l'inverse bien entendu c'est sûr que je vais prendre en considération les bochins je vais plus peut-être porter attention si j'ai une invitation telle quelle mais c'est sûr comme vous dites ça serait quelque chose qui devrait être regardé plus sérieusement au niveau de l'endroit et non porter préjudice à certains commerçants on partage votre point de vue puis les héritants on veut les faire tomber j'avais Caroline puis j'avais André qui voulait revenir puis allez-y puis moi juste pour terminer à la toute fin on va faire on va se faire vraiment une réunion où est-ce que les commerçants vont être invités fait qu'on va décanter l'événement on veut savoir les bons coûts les mauvais coûts les retombées économiques et tout ça puis on va en discuter ensemble pour voir c'est-tu une plus-value que ce soit ici nous notre intention était pure de pouvoir faire puis on va regarder ensemble ok je vous remercie beaucoup très bien M. Fontaine en fait je m'en ai dans le même sens que Mme très rapidement on devrait faire un post-mortem pour justement évaluer l'impact de tout ça pour les restaurateurs les résidents etc. les bons et les mauvais impacts et aussi André il faut ajouter les participants parce que eux autres c'est important je pense qu'il y a des aspects très positifs les gens qui sont venus dans le Vieux-Terrebonne qui se sont entre guillemets enfargés les pieds oui au marché de Noël mais qui en ont profité pour aller prendre un verre pour aller manger pour encourager des commerçants je pense que c'est un aspect aussi qu'il faut évaluer dans tout le processus décisionnel parce que l'objectif je tiens à vous dire aussi un des enjeux qui m'a été beaucoup proposé avec l'enjeu du marché de Noël dans ce secteur-là c'est l'accessibilité universelle quand on était à l'école Saint-Sacrement pour les gens qui étaient à mobilité réduite c'est un petit peu plus difficile les déplacements alors que là l'endroit ça facilite aussi alors c'est tous des enjeux que les gens nous abordent puis on cherche à trouver le meilleur compromis puis comme on dit on est ouvert à renforcer l'impact mais notre but c'est que le marché de Noël redonne des retombées aussi dans le Vieux-Terrebonne pour nos commerçants puis que ça ait des retombées pour amener les gens à venir plus souvent aussi puis ça c'est bon pour un restaurant comme le vôtre je suis dans le Vieux-Terrebonne cinq jours par semaine pour gérer le restaurant de mon fils arrivé avec des commandes je lui ai payé beaucoup de tickets et on a eu un débarcadère mais pas identifié le débarcadère pour le Jardin des Fondus ou le restaurant le Folichon c'est d'autres gens qui se parquent je suis arrivée encore hier oublie ça il y avait un camion licence d'Ontario une autre journée c'est un camion c'est pas est-ce que c'est possible qu'on ait des vignettes pour identifier les restaurateurs j'arrive avec une IARIS qui est deux sièges chargés full-pins je tiens à ce que mes clients ont des légumes frais des choses fraises c'est moi qui fais les commandes et j'en suis découragée c'est bien de valeur le débarcadère est là mais c'est les autres qui l'utilisent si je bloque la rue avec tout le trafic tout l'été ça a été l'enfer parce qu'il y avait la construction en haut il y avait l'autre construction des condos qu'on a fait et que le trafic c'était de la poussière sur les tables de la terre ça a été l'enfer l'été travailler au jardin des fondus avec ce qui s'est passé la construction puis toute la quitte je ne sais pas si c'est possible qu'on soit un petit peu considérés et qu'on aille un peu de service la première chose quand il y a des situations particulières comme vous le nommez notamment le non-respect de la réglementation municipale vous savez il y a une conséquence à ça quand on se stationne à un endroit qu'on n'a pas le droit mais surtout c'est important de faire une requête d'abord votre conseiller est là et je pense que son objectif comme conseiller ce sera de transmettre au comité de circulation peut-être des propositions alors moi je dis toujours la meilleure façon c'est que quand il y a une situation particulière il y a peut-être qu'une solution puis votre conseiller est là justement pour entendre ces particularités-là et formuler directement au comité acquis de droit donc une proposition de solution vous savez ce que vous me parlez là ça vient du sens maintenant il faut les acheminer aux instances pour une décision demain matin on ne peut pas envoyer un col bleu enlever le poteau puis mettre une vignette c'est vrai il faut comme il y a un processus à suivre bien entendu ça m'a pris deux ans à avoir ce débarcadère le juge quand j'ai passé pour contester un ticket m'a demandé un débarcadère ça a pris deux ans j'ai eu l'autorisation de M. Fontaine et ça a pris exactement du mois d'avril aller au mois d'août j'ai eu la chance d'avoir encore un autre ticket parce que le poteau ne se posait pas c'est très rapide moi je comprends moi j'ai à tous les jours aller là tous les jours je suis dans le vieux mais là le débarcadère il est là il est là mais pas souvent libre ok je ne sais pas s'il y a possibilité d'avoir une petite autocollant pour les restaurateurs que s'il y a d'autres autos la police en donnera l'étiquette elle me sera en donné pour faire de l'argent c'est un élément qu'il faudrait observer et étudier ce soir votre conseiller vous entend donc je présume qu'il pourra faire formuler une suggestion à cet écart il m'a déjà aidé beaucoup ça tombe bien c'est son rôle de vous aider il m'a donné la main parce que le dernier étiquette que j'ai eu je pleurais c'était très frustrant à un moment donné c'est assez merci merci bonne soirée bonsoir 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 monsieur le maire madame, messieurs Janine Cossette 14-20 rue M4J d'Herbonne alors moi monsieur le maire si vous voulez avoir mon opinion concernant le marché de Noël je trouve ça vraiment très mal placé c'est un essai que vous avez fait on a un endroit idéal à l'île du Moulin je pense qu'on devrait avoir un endroit comme celui-là pour faire le marché de Noël parce qu'habituellement les gens qui vont dans un marché de Noël sont en même temps la marche le plein air tout ça moi je suis allée à la bibliothèque l'autre jour je n'ai jamais pu me trouver un espace me stationner les restaurants c'est l'enfer aussi et je trouve que ça masque beaucoup et ça déguise beaucoup le centre de la ville moi personnellement je pense que je l'enverrais dans un lieu vraiment comme l'île des Moulins c'est mon opinion j'ai eu beaucoup de critiques dans ce sens-là concernant les citoyens de la ville alors vous en ferez ce que vous voudrez mais moi je ne l'aime pas du tout à cet endroit-là merci de votre commentaire merci bonsoir bonsoir Paul Tremblay Udangora deux questions cinq minutes ça va être très rapide monsieur le maire ça va dépendre la première est facile la deuxième est peut-être plus embêtante la première le parc nature sous la rue d'Angora c'est quoi exactement monsieur le directeur général bonsoir monsieur Tremblay bonsoir alors le en fait le parc nature c'était la phase 2 du parc du parc intensif qui est déjà installé là au sud donc le parc le parc qui est déjà en place alors la phase 2 c'est dans le boisé ce n'est pas un parc intensif mais c'est plutôt un parc de conservation du boisé alors alors donc il y a un inventaire complet du couvert forestier qui était fait à cet endroit-là et il y a un plan concept qui est d'ailleurs annexé à la recommandation ou à la résolution plutôt du conseil municipal en ce sens donc c'est un c'est un c'est un projet qui vit justement à la préservation du boisé et à la mise en valeur du boisé et même à certains égards à reboiser le secteur reboiser ce parc-là pour qu'il retrouve vraiment toute la force et la vigueur qu'il peut avoir il y a des aménagements qui sont privés à l'intérieur avec des sentiers mais dans des des éléments qui sont qui ont déjà été vus parce que vous savez si vous avez été dans le boisé il y a des sentiers effectivement qui se trouvent donc l'inventaire a permis justement de faire recensement de ces sentiers-là puis éventuellement de les mettre en valeur ça répond à votre question oui merci la deuxième je vais faire un préambule parce que j'ai été surpris de lire certaines choses de ce soir puis mes connaissances dans le domaine juridique et procédural me font poser cette question d'ordre général malheureusement je n'ai pas pu être dans les précédents conseils conseils assemblés de ce soir donc la question que je pose je veux dire c'est est-ce qu'une modification à un règlement ou à une procédure pour autoriser quelque chose ça veut-tu dire que ce quelque chose-là était pas autorisé avant la procédure ou avant la modification du règlement à quel point vous faites référence point 5 point 5 bon ça va être plus clair c'est une question légale dans le fond d'autres mots il y a quelque chose adoption du règlement 419.2 modifiant le règlement concernant la circulation des camions et des véhicules et outils circulation des camions et des véhicules outils de la rue Angora entre le chemin Gascon et la rue Odiana donc si je reformule ma question de façon peut-être plus précise si vous voulez oui donc ça veut dire que si on modifie un règlement ça veut dire qu'avant il n'y avait pas autorisation à de la circulation sur cette rue-là non il y avait de l'autorisation de la circulation mais pas des camions je présume et là l'objectif c'est l'interdiction de la circulation des camions sauf ceux qui doivent sauf la circulation locale alors c'est l'application et le changement de la réglementation parce qu'avant il y avait beaucoup de camions qui passaient là de toutes sortes qui ne respectaient pas en d'autres mots les règlements municipaux si c'était interdit donc là vous venez M. L'arrivée va répondre à votre question en 1 minute 37 c'était votre deuxième question donc la modification c'est tough avec moi ce soir M. Levesque ah non je respecte les règles les autres aussi vous les avez respectés oui oui on va pas jouer donc le règlement 419 c'était la modification du règlement pour le transit donc il a été demandé est-ce qu'il y ait une zone de transit dans Jardin-Angora donc on a modifié le règlement 419 pour ajouter un transit de camions donc les camions ne peuvent pas transiter par Jardin-Angora maintenant les camions ne peuvent pas transiter lorsque le projet nous on va faire le projet ce qu'il fait aujourd'hui l'adoption de l'amendement du règlement puis par la suite le ministère des transports va l'accepter ils nous ont dit qu'il accepterait donc là ils vont l'accepter officiellement suite à ce soir donc il va devenir en vigueur suite à l'approbation du ministère des transports qui devrait se faire sous peu donc c'est un transit qui est mis dans le règlement pour moi dit parce qu'avant les gens le faisaient sans autorisation ou ne respectaient pas le règlement municipal non parce qu'il n'y avait pas de transit on n'obligeait pas les camions de ne pas transiter par Jardin-Angora avant ça n'existait pas là il y en a un pourtant dans le document que vous avez ici ça nous dit c'est ici là ça dit qu'on n'était pas autorisé sur la rue d'Angora entre des Seigneurs et le chemin Gascon c'est ce qu'il y avait avant mais là maintenant c'est ça là maintenant il y a un transit qui est obligatoire ça veut dire que les camions ils ne peuvent pas transiger à travers Jardin-Angora pour passer d'un endroit à l'autre mais ils peuvent y aller pour faire la livraison par exemple ok c'est important la livraison elle est toujours permis vous savez dans une rue même s'il y a une interdiction ce qu'on a excusé l'expression anglaise le no truck la livraison à votre maison le camion a le droit de s'y rendre ça c'est toujours permis c'est quelqu'un qui voudrait passer par cette rue-là pour aller à un autre endroit donc c'est pas son sa destination finale n'est pas là exactement que ça soit livraison de construction ou autre ou autre ça peut être Post-Canada ça peut être bien d'autres je donne un exemple FedEx merci ça va merci je vous souhaite une bonne année une bonne fin d'année 2018 à tout le monde ici merci on a eu des bonnes discussions au travers de l'année je vous remercie pour l'attention que vous avez portée au groupe que je représente 81 condos donc à ce moment-là je tiens à vous remercier l'ensemble du conseil municipal et à vous souhaiter une bonne année et de vous reposer de ne pas penser à moi durant vos vacances merci est-ce qu'il y a d'autres questions alors si je ne vois pas personne donc se lever donc je mettrai un terme à la période de questions avant de proposer la levée de l'assemblée vous me permettrez au nom des membres du conseil municipal de souhaiter à tous et chacun un beau temps des fêtes et un beau début d'année 2019 repos succès bonheur à tous et chacun alors je vous remercie de votre présence alors M. Robert Brisebois va proposer la levée de l'assemblée appuyée par Serge Gagnon alors bonne soirée prochain rendez-vous 14 janvier prochain merci